On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Christine Bravo. Stevie Boulet. Pour la première fois, Kevin Razy. Jérémy Michalak. Moustapha El-Aprécy. Bonjour. Et Pierre Bénichoux. Bonjour. Est-ce que Pierre est de bonne humeur, Stevie ? Très bonne humeur. Vous qui êtes assis à côté de lui. Non, ça va, il est bien là. Ah, il est bien. Il est bien pour lundi matin. Vous avez passé un bon week-end, Pierre. Ben oui, vous avez un week-end normal. Dans votre nouvel appartement. Oui, oui, oui. Dans le 19ème. Non mais sérieusement, est-ce que vous êtes bien installé ? Est-ce que vous allez faire une crémaillère ? Non, je crois pas, non. Parce qu'on pourrait venir, nous, on aimerait bien faire une crémaillère. Oui, mais justement, c'est pour ça que je ne la fais pas. Je vous dis, comment faire une crémaillère sans inviter tous ces parasites ? Ça va être difficile. Ben nous, on aimerait bien pourtant. Voilà, on est dispo, on peut passer. Venir. Est-ce que vous êtes frais ? Sinon, t'as la forme ou pas ? Non, non, t'as la forme, encore. Ça passe encore. C'est la forme ? La forme de quoi ? Ben écoutez, arrêtez. Vous voulez absolument que je sois bougon. Or, je suis ouvert à tous les plaisirs. Viens par là, mon petit frère. Mais non, vous n'êtes pas bougon, Pierre. C'est aussi comme ça qu'on vous aime, un peu bougon. Claire, qui est au téléphone. Bonjour. Bonjour, Laurent. Ah, vous l'aimez bien bougon, Pierre ? Oui, oui, oui. Plus il est bougon, meilleur il est. Ah, ben voilà. Et vous l'aimez beaucoup, même si vous regrettez qu'il ait dit l'autre jour, qu'il n'y avait que des vieux qui nous écoutaient. C'est pas vrai ? Ah non, c'est pas vrai du tout. Moi, j'ai 41 ans et ça fait très longtemps que je vous écoute. C'est l'auditrice la plus jeune quand même. C'est la plus jeune. C'est pas Benjamin. C'est une ado pour nous. Non, mais 41 ans, c'est pas vieux. Elle a raison. J'ai d'abord, elle a raison. C'est pas vieux, 41 ans. C'est pas moi qui élevé le contraire. C'est pas suicidaire. Mais quand j'ai dit qu'il y a des vieux qui nous écoutaient, j'ai dit, quelle joie d'avoir des jeunes gens, alors que certains nous disent que notre humour s'adresse plutôt aux gens mûrs. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Claire ? Je suis chef d'entreprise. Ah oui ? Quelle entreprise ? Mécanique agricole. Mécanique agricole. Alors justement, la mécanique et l'agriculture sont les deux trucs de prédilection. Les deux mamelles de Pierre Vénichoux. Alors alors, si vous pouvez me trouver un petit poste à côté de vous. Oh ben, il y a de la place dans le bureau. Et dans la carré, il y a de la place aussi dans la chambre ? Ah non, là, c'est occupé. Comment vous dites la chambre ? La carré. La carré, oui. C'est quoi la carré ? J'ai même entendu. Il connaît tous les noms pour définir une chambre. Tu connais pas ? Eh, la carré de l'hôtel déguisant sur le curseur du ciel. Tu connais pas ça ? Ça fallait le dire dès le début. Il a raison, Mousse. On connaissait pas la carré, non, pardon. Et alors, il y a déjà quelqu'un dans la carré, alors, Claire. Ah oui, oui, oui. Votre mari. Voilà, tout à fait. Qui s'appelle ? Depuis plus de 20 ans, Jérôme. Jérôme, depuis plus de 20 ans. Mais non, il serait temps de l'envoyer faire un petit stage ailleurs, non ? Il y va, il y va régulièrement. Ah ben, s'il y va, il me le dit pas. Ah ben non, il a raison. Il faut être discret. On vous embrasse, Claire. Pierre est au téléphone. Bonjour, Pierre. Au revoir, Claire. Bonjour. Non, non. Dès le lundi. Pierre, un petit coucou pour vous dire que... Que quoi ? Qu'est-ce que vous voulez nous dire ? Je voulais vous dire que dans le public, aujourd'hui, il y avait Stéphane et Laurie. Et Laurie, comme je l'ai écrit sur mon mail, est une grande fan de Pierre Binichoux. Et donc, je voulais que Pierre, enfin, que Laurie puisse se lever et aille tout de suite embrasser Pierre, puisqu'elle en rêve depuis... Mais elle est où, elle est où, alors ? Stéphane et Laurie, vous êtes là ? Ah, voilà. Ils sont jeunes, ils sont jeunes, ils ont 25 ans. Ah non, mais c'est terrible ce que vous écrivez, Pierre. Vous dites un petit coucou pour vous dire que Laurie et Stéphane, un couple d'amis, seront là ce lundi. Laurie est une grande fan de Pierrot, mais ça va plus loin que ça. Elle rêve en secret de pouvoir partager sa vie avec... Eh oui, eh oui. C'est vrai, on parle tout le temps quand Stéphane n'est pas là. Pierre, s'il vous plaît, caressez-la, effleurez-la, embrassez-la. Ça devient dégueulasse. Elle va finir dans la carrière. C'est vraiment une proposition. Faites honneur à votre réputation de pilonneur des cœurs. Ah oui, c'est vrai. Il y en a d'autres dans l'équipe, vous n'êtes pas les premiers. Pas forcément présent aujourd'hui. Je devais savoir que j'allais emballer aujourd'hui. C'est vrai, j'ai bien fait de me laver les pieds hier dimanche. Tu sais que Pierre va baiser quand il se fait une French manucure. Anthony maintenant est au téléphone. Bonjour Anthony, au revoir Pierre. Un fidèle de nos émissions depuis 5 ans. C'est bien ça Anthony ? Oui, c'est ça, depuis un peu de 5 ans maintenant. Ah, et là vous me faites plaisir. Je crois que je suis en train de lire le mail. Alors voilà, ça, ça, alors là, vraiment ça me touche. Vous avez regardé une famille en or. Oui, mais je n'ai pas fait exprès. Et alors qu'est-ce que vous avez vu dans une famille en or ? Christophe Le Chavane a posé la question de me citer un Laurent célèbre. Et alors ? Moi j'ai pensé à vous tout de suite bien sûr, mais pas les candidats. Il y a une nana qui a cité Laurent Gbagbo. Bon, pas le plus connu. Et donc vous êtes arrivé avec 28% de fondé. Et c'est quelle position alors ? C'est en tête ou pas en tête ? En tête, en tête, bah oui évidemment. Ah, quand même. Quand même. C'était qui les autres Laurent alors ? Romeshko ? Il y avait Romeshko, il y avait quand même, il y avait Laurent Blanc, 7%. C'est terrible quand même. Tu étais la top réponse. Il y a eu Christine déjà il n'y a pas longtemps. C'était une Christine célèbre, je vous jure. Si, 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 si. Dans la même émission, une famille en or. Elle était dure Christine ? Non, non, non. Elle était à moins 5%. Christian, ah, Christian c'est contre vous qu'il en a, Christine. Il faut dire que c'est vrai que vous avez un peu exagéré la semaine dernière. C'est pas son genre pourtant. Non, c'est pas votre genre d'exagéré. Je comprends pas. Elle est dans la sobriété. Toujours. La demi-mesure, tout ça. La finesse. Moi je l'appelle la finesse. La discrétion. Oui, c'est la reine de la discrétion. Qu'est-ce qu'elle a dit alors ? C'est pas quelqu'un qui s'habillerait en rouge par exemple. Non, 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 c'est pas son genre. Avec des bottes indiens, par exemple. Non, c'est pas son genre. C'est le meilleur canulaire de Roumanov. Admirateur de vos émissions depuis de nombreuses années, je tenais à vous écrire ce mail, me dit Christian, pour vous dire combien j'ai été choqué par les propos tenus par madame Christine Bravo lors de votre émission du 17 octobre dernier. Alors que vous nous parliez de l'opération sac jaune de la semaine bleue, cet odieux personnage s'est permis de traiter les personnes âgées de vieilles, vieilles putes, salopes, leur souhaitant qu'elles crèvent. Non, 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 non. La finesse. Pensant en avoir déjà assez entendu, qu'elle ne fut pas ma surprise de l'entendre ensuite traiter également l'invité mystère, madame Mathilde Seignet, de salope. Oui, je reconnais sa plume, c'est elle. Je pense que cette madame Bravo a suffisamment souillé votre émission. J'espère que vous en tirerez les conclusions qui s'imposent. Je crois qu'il faut qu'elle change de radio, enfin, il faut qu'elle change d'émission. Non, 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 non. C'est où elle ou vous et je la garde elle. Tu vas bien te faire chier. Chier, non, vous voyez, par exemple. Ça passe pas, non, non. Ça a été comme ça, les méchants, à un moment, on disait des gros mots, à l'époque où il y avait Jean-Marie Bigard. Maintenant, c'est fini. On leur dit, tu risques de t'ennuyer quelque peu, plutôt que tu vas bien te faire chier, bonhomme. Tu comprends ? Vous connaissez Kevin et Moustapha ? Non, jamais. On n'a pas l'occasion de se rencontrer. On aurait pu se croiser dans un KFC. Oh, le cliché. Genre, moi, je mange au KFC, ça se voit. Non, pas du tout. Attends, moi, c'est salade. Bienvenue en tout cas. On n'aurait pu vous croiser sur le bateau. Oh, les blagues de colons. Les blagues de colons. Vous aurez pu vous rencontrer pendant la traite négrière, je ne sais pas. Non, non, mais comment de colons. Oui, mais c'est pas. Vous me traitez de colons, moi ? Pas du tout. Moi qui vivais en Algérie, avant les berbères. Oui, avant les berbères. Il a accueilli les berbères. Oui, nous avons accueilli les berbères. Enfin, parce que j'ai de la famille qui est d'origine juive. Ne le dites pas. Attends, parce que là, on était en train de parler de Kevin Ramzy. Ramzy. Pas Ramzy, Ramzy. J'en pourrais savoir qui c'est, donc. Kevin Ramzy ? Oui. Ah bah, présentez-vous alors, Kevin. Salut tout le monde. Je suis humoriste et j'ai la chance de faire l'émission. On ne demande qu'à rire. Avec Jérémy Michalak. C'est un des jeunes talents de l'émission. Et voilà, il a fait partie de la dernière saison du Jamel Comedy Club aussi. Ils sont mignons, ces jeunes de l'humour. Et Moustapha, le premier spectacle d'humour que j'ai vu, c'était le tien. Ah, merci. C'était à 5 euros même à l'époque. C'était il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Je suis bien à 8. Ça fait un choc de devenir vieux. C'est vrai, je suis un vieux briscard. T'avais une veste, tu sais. Je vous le dis, Kevin. J'ai 27. Pierre déteste les humoristes et il déteste le prénom Kevin. Je suis bien arrivé. Et je déteste les jeunes en général. Et donc, tu habites à l'humouriste. Non. Oui, je suis venu là, ce matin. Il vient tous les matins, c'est un peu galère. C'est très cher. Non, j'habite à Arqueuil, si tu veux tout savoir. C'est le fatiguant, ça fait rêver. Il n'a pas dit j'habite à l'île Maurice ? Je suis de l'origine. Il est mauricien. Non. Mais d'origine. C'est pas possible. T'as des terres là-bas ? On l'a vu plus souvent sur l'île que sur les colonnes. Ça comprenne qui pourra. On se retrouve après la pub. Qui qu'a le mieux bossé ? Qui qu'a le mieux bossé ? Pour l'instant, c'est Jérémy Michalak qui est toujours en tête. Pierre Benichoux a tout de même 3 victoires. Stevie 2. Christine Bravo 1. Mustapha 0 victoire. Bon, Kevin, c'est sa première fois aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de problème. Peut-être une première victoire aujourd'hui. On vous le souhaite. C'est Caroline Diamant qui avait gagné vendredi. Elle était assise à votre place, chère Christine. Donc, c'est par vous que je démarre. Jean-Louis Borloo, ce week-end, à la maison de la mutualité pour la création de son parti, l'UDI, est arrivé avec la main affectueusement posée sur l'épaule de qui ? J'ai vu la meuf, mais je ne l'ai pas reconnu. La meuf. Ah oui, Simone Veil, la meuf. Mustapha El Atraci, qui s'est blessé à la cheville hier dimanche ? Oula, ce n'est pas l'endance avec les stars, ça c'était samedi. Il y a eu du foot, j'imagine que c'est du foot ? Oui, ben c'est du foot. Eh ben c'était Gignac. Vous êtes éliminé, vous, Safa El Atraci. Pierre Bénichoux, le ministre du Travail, annonce que les chiffres du chômage seront mauvais encore pendant plusieurs mois. Mais rappelez-moi le nom du ministre du Travail. C'est facile. Facile. Gignac. Pierre, il souffle mal, ces gens. Michel Sapin, Pierre Bénichoux. Michel Sapin, bien sûr, qui était ministre de l'économie. Non, non, du Travail. Il a été ministre de l'économie. Oui, ben enfin, il y a longtemps. Sous Jospin. Oui, ben c'est fini, Jospin, Pierre. Je peux en parler. Il est resté à l'heure de l'île de Ré, Pierre Bénichoux. Vous êtes éliminé, Stevie Boulet. Vous allez me dire ce qui se passe cette nuit à 2h30, heure française. Pas chez toi, dans tout le pays. C'est le débat remenait Obama. Le troisième débat. Troisième débat remenait. Vous restez dans la course. Bravo à vous, Kevin Razi, pour cette première question. Le gardien du Paris Saint-Germain a sauvé son équipe en arrêtant un pénalty. Mais rappelez-moi le nom du gardien du Paris Saint-Germain. C'est Sirigou. Bravo, vous restez dans la course. Que s'est-il passé dans la grotte de Massabielle, cher Jérémy Michalak ? C'est quoi, c'est près de Lourdes ? Oui. Il y a eu des inondations ? Bonne réponse de Jérémy Michalak. Dieu existe, hein ? Si tu peux répondre à une question, Dieu existe. Tu m'étonnes. Il reste Kevin, Stevie et Jérémy Michalak. Alors, cher Stevie, pouvez-vous me dire pour quelle raison le petit village de la Capelle Marival dans le Lot est en colère depuis samedi dernier ? À cause des inondations aussi, à cause de la tempête ? Pas du tout. Ah bon ? Pour quelle raison le petit village de la Capelle Marival dans le Lot est en colère depuis samedi dernier ? Ils sont en colère, colère. Oui, oui. Et oui, à cause de cette jeune femme de 35 ans qui a perdu son bébé. Ah, son bébé, mais oui. En allant à la vraie éternité de Fijac, vous êtes éliminé, Kevin. Stevie, c'est pareil, c'est des prénoms à la cour. C'est vrai. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Si j'imaginais un jour animer une émission avec Kevin et Stevie. Il ne manque plus qu'un Dylan et un Brian. On regrute, on cherche. Alors attention, vous allez certainement, Kevin Razy, pouvoir me dire, puisque 100 000 personnes manifestaient samedi à Londres, Glasgow et le Belfast contre la politique de rigueur du gouvernement conservateur. Mais qui est le Premier ministre, justement, qui dirige ce gouvernement britannique conservateur ? Gordon Brown ? Non, c'est David Cameron. Vous êtes éliminé, Kevin Razy. Il reste donc à nouveau le seul en course, le grand gagnant, Jérémy Michalak. Il n'y a rien à faire. Non, mais je sens que sur les cadeaux, on va les distribuer. Je vais les partager, je pense. C'est toujours lui qui gagne. C'est vrai, il gagne tout le temps. Voici vos cadeaux, Michalak. Des invitations pour le mois de la photo à Paris. C'est du 24 octobre au 30 novembre. Des tas d'expositions. Je suis dégoûté. Vous êtes invités aux différents vernissages du mois de la photo à Paris. Il faut que je les fasse tous. Le catalogue Jouets Club. Ça y est, on n'a jamais été aussi près de Noël. Et là, vous avez tous les cadeaux du catalogue Jouets Club. Formidable. Bon, tout est payant dedans. J'ai le catalogue quand même. Mais vous pourrez voir, évidemment, tous les cadeaux et les jouets à la mode. On a toujours aimé regarder les catalogues de Jouets. Il y a les prix. Il y a les prix, oui. Ah oui, c'est horrible. Vous receviez eu quoi comme cadeau pour Noël ? Je ne sais pas. Le catalogue de Jouets. Une date ? J'avais le droit de créer. Une date et du lait ? Une orange, c'est pour les gens qui sont dans le Nord ou au pays des oranges. L'orange, ce n'était pas une chose extraordinaire. C'est en France qu'une orange était une chose rare. Chez nous, on avait dedans le temps qu'on voulait. Ce qu'on aurait voulu, c'est, comme tu dirais, une poire. Des amis et des hommes aux éditions Prismas. Ah, d'Emmanuel Maubert. Eh oui, c'est Gaël Placec et Emmanuel Maubert qui publient ce livre passionnant où des personnalités racontent pour la première fois leurs plus belles amitiés. Nico Saliagas, Bruno Solo, Dave, Michel Drucker, Laurent Baffi, Philippe Candeloro, Bernard Lecolle. Qu'est-ce qu'il dit, Nico Saliagas ? Qui ne t'a jamais connu. Surmonter le bac philo chez Fayard. Qu'est-ce que tu veux que je m'en foute ? La dissertation de philo. Ce n'est pas parce qu'il est petit qu'il va passer le bac. J'ai quitté le lycée il y a quelques temps, maintenant. Sous la direction de Raphaël Enthoven, comment se préparer à mourir ? La politique doit-elle faire le bonheur des citoyens ? Toutes les cultures se valent-elles ? Est-ce illusoire de chercher à être heureux ? L'homme n'est-il que la série de ses actes ? À quoi sert l'art ? Sarkozy est-il un beau-père ? Voilà, c'est la dissertation de philo avec la direction de Raphaël Enthoven. Oméric, vous connaissez Oméric ? C'est le journaliste hippique. Le journaliste de Libération. C'est vachement bien. C'est un hippique. Il est génial. Il écrit très très bien sur le cheval. C'est préfacé par Elisabeth de Fontenay. C'est publié chez Grasset. D'autres vies que la nôtre. C'est des beaux cadeaux. Tu prévoiras une fourgonnette blindée, il va se faire braquer à la sortie. C'est une belle semaine qui commence. Franchement. Je suis très heureux. C'est tout. Il y a autre chose. Je vous offre aussi le dernier Raphaël, mais uniquement sur l'enterre. Ça fait beaucoup. Manager, c'est un extrait de son nouvel album Super Walter. Bonjour Paul. Comment allez-vous ? D'abord, est-ce que vous avez passé un bon week-end ? Je m'inquiète toujours pour votre santé. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Tiens, puisque je vous ai au téléphone, vous m'aviez demandé une chose. Qui va appuyer sur le bouton sur les Champs-Elysées ? J'avais été un peu vague. Oui, oui. Vous vous souvenez ? Alors, j'ai l'information. Ce sera le 21 novembre. Donc, j'ai l'information avec trois semaines d'avance. Ça ne va pas leur faire plaisir. C'est Diane Kruger. Diane Kruger, qui illuminera les Champs-Elysées. Je vais vous donner le nom de mon informateur, quand même. Allez-y. Marcel Campion, mon ami. Alors, attention, on va voir à la Bastille et aussi à Alma Morceau. Marceau, pardon. Alma Morceau. Alma Morceau. Ça, c'est le syndrome de l'édidie, ça. Bon, vous pouvez être sérieux une seconde et me donner mes challenges. On va voir à partir d'aujourd'hui des affiches à Alma Morceau et à Bastille des affiches où on apercevra François Bitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Avec une trace de rouge à lèvres sur le front ou sur la joue. Et ce slogan, quel est leur point commun ? Point d'interrogation. Réponse. Ils auraient dû penser à AshleyMadison.com. La vie est courte. Tentez l'aventure. C'est évidemment un site internet qui fait de la publicité en utilisant les images des hommes politiques et surtout des images des hommes politiques dont on a su qu'ils avaient été à un moment de leur vie infidèles. C'est le cas de Nicolas Sarkozy. C'est le cas de François Hollande. C'est le cas de Jacques Chirac. C'est le cas de François Mitterrand. Et ce site internet qui fait de la pub est un site de relations extra-conjugales qui lance ainsi sa version française. Ça existe aux Etats-Unis. AshleyMadison.com. Et ça arrive chez nous en France. L'infidélité sauve le mariage. D'ailleurs Noël Biderman. L'infidélité sauve le mariage. Et c'est lui qui a créé ce site, AshleyMadison, Noël Biderman, qui explique qu'ils avaient pris Chirac, Mitterrand, Sarkozy et Hollande parce que c'était rigolo. Et Giscard, on ne le met pas. Ah non, Giscard n'y est pas. Ça n'a jamais été dit officiellement. Giscard, il aurait payé des millions pour qu'on dise qu'il était très infidèle. Son aventure avec une princesse dont il n'avait pas. Bon, oui, il a quand même pêche chaud. Comment j'appelle ? Le didi-didi. Non, vous n'avez pas me piqué la seule imitation que je faisais. Sinon, il va te prendre les animaux. Fais gaffe. Moi, 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 non, 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 non. Oh, mon Dieu. Tu sais ce que j'ai fait ce week-end ? Je suis allé au jardin d'acclimatation pour parfaire quelques imitations. Parce qu'au zoo de Vincennes, c'est peut-être mieux. Il y a plus d'animaux. Mais il y a des animaux qui ne sont pas marrants. Parce que les gens ne connaissent pas. Le cri du zèbre, ce n'est pas marrant. Tandis que là-bas, il y a des chats. Oh, c'est beaucoup mieux. Il y a des animaux. Je ne le fais plus. Je ne le fais plus. Mais de temps en temps. Est-ce que, ma question, c'est Paul, est-ce que Sarkozy, François Hollande et Jacques Chirac, ou en tout cas le secrétariat de Jacques Chirac, vont porter plainte contre cette publicité ? Parce que quand même, ce n'est pas à leur honneur. Il y a des chances quand même. Vous croyez ? Je ne sais pas. D'accord, mais enfin, ce n'est pas méchant, méchant non plus. Non, ce n'est pas méchant, tiens. Et surtout, alors, ma question... Si tu aimes le rouleau à pâtisserie, ce n'est pas méchant. Triervilleur, elle va tweeter encore. Ma question, c'est qu'est-ce que c'est que Ashley Madison ? Ça vient d'où, ce nom ? Ça doit être le nom de la fille qui a créé un site. Mais non, puisque le créateur, c'est Noël Biedermann. Et ça, voilà, dans ce genre... C'est vraiment le nom d'une maîtresse. Vous croyez ? Ah oui, sûrement. Ashley Madison, c'est chelot. Noël, c'est un homme ou une femme ? C'est un homme. Noël Biedermann, c'est un homme. Ah bon ? Parce que ce n'est pas Biedermann, alors... Mais tu es obligé d'être marié pour aller sur ce site. Ah oui, oui. C'est obligé d'être en couple. Pour tromper quelqu'un, il faut mettre en couple. Tu ne peux pas y aller juste pour lui. La question, en tout cas, c'est comment vont réagir les politiques qui sont sur cette publicité ? Et d'où vient ce nom, Ashley Madison, puisque ce n'est pas le nom du créateur. Le créateur s'appelant Noël Biedermann. Autre question, quelle est réellement la rue la plus chère de Paris et la rue la moins chère en termes d'immobilier ? Moi, je le sais. Puisqu'il y a quelques semaines de ça, on nous a dit que la rue la plus chère, c'était la rue de Furstenberg, dans le sixième arrondissement. Et que la rue la moins chère, c'était la rue de la Grenade, dans le 19e. C'est la cabine de Pierre. C'est la rue qui... C'est très dur le mètre carré, là-bas. La rue plus chère, c'est... C'était le réseau Efficity qui avait publié en exclusivité cette cartographie des rues les plus chiques et les plus chères de la capitale. Qu'est-ce qu'il a dit, Pierre ? Barbèdejoui, non. La plus chère, c'est celle qui borde le Luxembourg. Chanalei, Barbèdejoui, Babylone. C'est la rue Monsieur, évidemment. Non, c'est celle qui borde le Luxembourg, merde, comment elle s'appelle ? Guilmer ! C'est pas Guilmer ! La rue Mira, c'est pas la bancaire ? Là, il y a encore un nouveau site qui nous dit, c'est le palmarès des meilleurs agents.com, pour le magazine et le journal La Tribune, qui dit que la rue la plus chère de Paris, c'est, en termes d'immobilier, c'est le Quai des Orfèvres. Oh merde, j'ai vendu le 6ème ! C'est le 6ème ! Qui habitait Quai des Orfèvres, à part la police ? Aucune idée. Ben, Yves Montand et Simone Signoret. Ah oui ? Place Dauphine ! Ah non, 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 place Dauphine ! Place Dauphine, ils habitent pas ? Place Dauphine. Place Dauphine de l'autre côté. Ils habitaient Plage Dauphine, pas Quai des Orfèvres. Pauvre d'un ! Pauvre d'un ! Tu te dis, on entrait par le Quai des Orfèvres ou par la Place Dauphine, et c'est à traverser, justement. Un petit Paris de 10 000. Je suis franchement d'accord avec vous, Pierre, parce qu'ils n'avaient pas la rue dans la scène. Pas d'accord avec vous, Pierre, je te dis que c'est comme ça. Est-ce qu'ils avaient vu sur la scène ? Pardon ? Est-ce qu'ils avaient vu ? Mais j'étais heureux de chausser, j'étais un tout petit truc. Tu crois que les gens vivaient comme maintenant ? Ils avaient vu dans la scène ? Je crois que les gens vivaient comme de la rue, sérieusement. Les gens vivaient normalement, ils avaient un joli petit endroit qui était Place Dauphine, ils étaient contents, tout petits, pas tellement jolis comme la rue de Bièvres. C'était pas non plus des trucs, c'était des petites choses, c'était des choses distinguées, des choses raffinées. Montand et Signoré, t'as l'impression de lire un très vieux voici quand t'es raffiné. Peu importe, on peut parler de quelqu'un qui n'est pas dans le dernier voici. En tout cas, la rue la plus chère, la moins chère, et puis vous vous enquêtez aussi sur l'appartement de Montand Signoré tant que vous y êtes, Paul. Pourquoi pas ? D'ailleurs, il est à qui maintenant, cet appartement ? Justement, personne n'a jamais su parce qu'il ne leur appartenait pas. Ah oui ? Ils étaient locataires ? Je ne crois pas qu'il ne leur appartient jamais. Ah bah Paul, ça fait une enquête de plus, tiens. Écoutez, depuis chez vous, j'y arriverai pas là. Vous papotez, vous papotez, on ne va pas y arriver. Johnny Hallyday au Kremlin, il doit chanter le week-end prochain. Oui, il doit chanter au Kremlin. C'est ce que nous a annoncé le journal du dimanche ce week-end. Concert de Johnny au Kremlin, samedi prochain. Il est connu en Russie ? À Moscou. Alors voilà, justement. Il va se déguiser en Mireille Mathieu. Est-ce que c'est ouvert au public ? Est-ce que c'est un concert privé pour Poutine ? Est-ce que Mireille Mathieu sera là ? Qu'est-ce qu'il va chanter ? Est-ce qu'il chante en russe ? Enfin, autant de questions qu'on se pose. Est-ce qu'il chante ? Nous avons tous en nous quelque chose de Karl Marx ou pas ? On a tous en nous quelque chose de Sibérie. C'est la version évidemment russe. Paul. Je pense qu'on a assez papoté. Franchement, là, vraiment, vous me demandez des choses très 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 difficiles. Donc on salue très amicalement. On n'est pas fâchés, mais j'ai au boulot. Et vous revenez avant 17h30. Pierre Benichoux, Kevin Razy, Stevie Boulay, Moustapha Latrassi, Christine Bravo et Jérémy Mouchalak sont avec vous pendant deux heures encore. Bonjour, Émilie. Bonjour, Maël. Bonjour. Bonjour, Laurent. Émilie et Maël, on va faire connaissance. J'ai pas entendu beaucoup Stevie depuis tout à l'heure. Vous êtes endormi, Stevie ? Ah non. Ou c'est Kevin qui vous fait peur ? Tu viens pas ici pour dormir. Quel culot, c'est lui-là. C'est vrai, vous n'avez pas entendu encore ? Bah si, je suis présent. Je suis là, je vous écoute, je rigole. Vous me manquez, vous voyez. Je suis bon camarade. Je vous regarde avec des yeux de Merlin-Frie. Oui, mais je vous demande pas de me regarder, je vous demande de parler, mais je vous parle aussi. Émilie, vous êtes à Marseille. Ah bah j'en viens. Exactement. Qu'est-ce que vous faites à Marseille, Émilie ? Eh ben, pour le moment, j'attends des jumelles, donc je suis dans mon lit. Pas possible. Mais vous pouvez pas voir la course, ça ? Sinon, je suis conseillère de beauté en parfumerie. Conseillère de beauté en parfumerie. Je peux poser une question ? Vous êtes dans quel quartier à Marseille ? Il a pas attendu que tu répondes oui, quand il a dit « je peux poser une question ». Ils s'en foutent. Pardon ? Au 5 Avenue, à la Libération. Ah, on l'adore. Quel appartement ? Vous êtes mariée, Émilie ? Pas encore, non. C'est des enfants illégitimes. Comment il s'appelle, votre compagnon ? Rémi. D'accord. Rémi et Émilie, vous partirez peut-être au Flamant Rose, l'hôtel 4 étoiles, la sauce pas Canet Sud qui vous offre un week-end de 3 jours, 2 nuits pour 2 personnes en formule petit-déjeuner en chambre double, 4 soins par jour à l'hôtel Les Flamants Rose. Il y a un spa, il y a un spa. Ah bah c'est dans le Roussillon, au bord de la Méditerranée, vous saurez tout sur le spa en allant sur le site internet www.hotelflamantrose.com. C'est valable pour vous aussi, Maël. Alors on va faire connaissance, vous êtes à Strasbourg, Maël, c'est bien ça ? C'est ça, oui. Que faites-vous dans la vie ? Je suis consultant en informatique. Bon. Vous nous écoutez régulièrement ? Oui, en podcast. Vous avez des chouchous dans la bande ? J'aime tout le monde, mais principalement Pierre Bénichou quand même. Même ces dernières semaines, vous l'avez trouvé bon ces dernières semaines ? Il a eu une petite baisse de régime et là j'ai l'impression que ça va mieux quand même depuis quelques jours. Ah voyez Pierre. C'est ta soeur, comment elle va ? Voici la question qui va vous départager, Émilie et Maël, pour l'hôtel des Flamants Roses. Vous êtes prêts ? Oui. On a entendu tout à l'heure le chanteur Raphaël qui sort son sixième album, Super Walter. On a entendu Manager, le premier single de cet album. Mais de qui le chanteur Raphaël est-il le neveu ? Ça peut se trouver dans la presse, grâce entre autres aux Parisiens aujourd'hui, même si on ne nous dit pas qui est son oncle, il se trouve qu'il y a son nom de famille qui peut vous aider. Alors, c'est quoi son nom de famille ? Je vais vous le dire, tiens. Il est très connu, le tonton ? Ah bah depuis quelques semaines, oui. Depuis quelques semaines seulement ? C'est un français, il est français Raphaël de toute façon. C'est un sportif ? Ce n'est pas un sportif. C'est un écrivain. Non, c'est un réel. C'est un écrivain ? Ce n'est pas un écrivain. Moi je connais son nom. Un homme politique ? C'est quelqu'un qui a écrit des livres en même temps. Mais est-ce qu'il est politique ? Il n'est pas politique. Humoriste ? Humoriste, non. C'est le musicien Serge Haroche qui est membre de l'Institut et professeur au Collège de France. Et surtout qui vient... Voilà, c'est vous qui aviez la bonne réponse, on va vous l'accorder. Et qui vient d'obtenir le prix Nobel de physique Serge Haroche. Bonne réponse ! Serge Haroche, prix Nobel de physique. C'est lui effectivement qui est l'oncle du chanteur Raphaël, qui s'appelle Raphaël Haroche. Je ne savais pas que c'était un juif du Maroc. Et ça change quoi ? Ça ne change pas, ça fait plaisir. Mais c'est incroyable, vous savez, on s'en fiche enfin ! Non mais c'est drôle parce que ce que Raphaël s'appelle Haroche, ça me fait sourire. C'est bien trop communautaire là. C'est communautaire ça Pierre ! Non mais c'est des amis qui s'appelle Haroche que je ne vois plus depuis la guerre. Non Laurent, ça va trop loin, il y a une Mézouza à l'entrée du studio. Il veut arrêter de faire l'émission le vendredi, ça fait beaucoup. Bravo Maël ! En tout cas vous partez pour les flamants roses ! Mais, mais, Émilie, vous n'avez pas tout perdu. Mais non, le catalogue Jouet Club offert. Non, 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 non. J'ai mis eux pour Émilie. La maison Pourchet vous offre un sac modèle bibi d'une valeur de 280 euros. Oh bah dis donc, tu n'emmerdes pas ! Portée main ou épaule, idéale pour une escapade le temps d'un week-end. La maison Pourchet... Elle a perdu le week-end. Elle passe des week-ends quand même, Émilie. Vous êtes contente, Émilie ? Super, merci beaucoup. Un sac bibi de la maison Pourchet pour vous. On vous embrasse. Un bibi sur les deux joues, en plus. Sur Be In Sport 2, on pourra voir le 2 novembre prochain le match Brest-Lorient. Ça va le coup de s'abonner. Il y aura une particularité à ce match, qui d'ailleurs a une particularité identique à un match qui fut diffusé hier sur Be In Sport 2. Il sera en relief ? Non. Quelle est la particularité du match ? C'est un match au Lisbon ? Qu'on verra sur Be In Sport 2, le match de football. Brest-Lorient, un match de Ligue 1. C'est la Ligue 1 de foot. Ce sera la 11e journée. Et hier... C'est la proximité géographique des deux équipes ? Alors, c'est vrai que ça a son importance. C'est un des temps d'herby, Brest-Lorient. Ça a son importance. C'est de la même région. Et hier, il s'est passé la même chose sur Be In Sport 2. On les verra sur le même. Pour un autre match. Ils ont échangé les maillots au début du match. Du coup, ils ne savaient pas qui était avec qui. Ils ont bu un verre avant. On a pu voir ça hier pour la première fois sur Be In Sport 2 à l'occasion d'un match. Donc, tant pis pour vous. Vous ne connaissez pas les équipes. Et on pourra le revoir le 2 novembre prochain. Le même match. Mais non, pas le même match. Ah non, parce qu'il y a un joueur qui a le même nom qu'un autre. Du tout, du tout, du tout. C'est lié au joueur. Moi, je dis ça pour vous rendre service. Moi, je dis ça pour vous rendre service. Pour faire comme si votre question est intéressante. Parce que moi, je n'en ai rien à secouer. Elle est très intéressante, la question. Moi, je n'en ai rien à secouer. Je suis sûr que ça va vous faire réagir. Elle est liée à la proximité. Oui, ça c'est sûr. C'est lié au fait que ce soit un match qui oppose Brest et Lorient. Est-ce que ça a un rapport avec le régionalisme ? Oui, évidemment. Alors, les drapeaux, les emblèmes. Ils ont le même hymne. Pardon ? Ils ont le même hymne. Aucun rapport avec ça. C'est commenté en breton. Ce sera commenté en breton. Bonne réponse de Christine Bravo. Attention, Binsport. Ils ont commenté. Et hier, c'était le match Ajaccio-Bastia. Et c'était commenté en Corse. Et c'était commenté en Corse. Oh, mais je te jure. C'est ça, la République. C'est ça, la République. Que des matins, des petites communautés. C'est ça, la République. Et là, tu fais. Ah, c'est ça, la Breton. C'est ça. Mais arrête, c'est une connerie. Vous parlez le français qui est la plus belle langue du monde. Qu'est-ce que vous allez chercher ? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je n'en ai rien à foutre que tu sois pas d'accord. Hein ? Alors attention, on pouvait choisir. Sur Binsport 1, on pouvait voir le match Bastia-Ajaccio commenté en français. Et sur Binsport 2, on pouvait voir le match commenté par Jean-Michel Cavalli, Pascal Olmeta et Pierre Léca qui, eux, s'exprimaient en langue corse. Qui est un ancien gardien de but connu. Moi, je suis contre le fait qu'on empêche les gens de parler breton entre eux, comme ça a été au début. Mais puisque tu as le choix entre deux chaînes. Et il faut que les gens, que les langues régionales persistent, parce que c'est un effet du folklore, du charmant et tout ça. Et que les gens disent « Baba » pour dire « Papa, je m'en fous, moi. » Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'on le fasse sur des chaînes nationales. C'est pas une chaînes nationales. C'est une chaînes nationales. D'abord, ils appartiennent au Qatar, ces chaînes-là. Mais le Qatar, c'est la France. Je crois que c'est l'inverse. C'est pas seulement Paris, le Qatar, c'est la France. Et s'il y a Créteil et Maison-Alfort, ce sera commenté en Verlant ou pas ? Il faut en faire le truc jusqu'au bout. C'est vrai, pourquoi pas ? C'est génial, l'idée qu'un match commenté en Breton ou un match commenté en Corse, vous pensez qu'elle a été inintéressante, ma question ? Pas du tout, elle est très intéressante. Elle est significative. C'est-à-dire que moi, qui suis français, autant que vous, si je regarde le match, il est en Breton, je ne comprends rien. C'est normal, ça ? En même temps, qu'est-ce que tu dis ? On dirait la version robux de Fernand L. C'est hyper compliqué quand même de trouver des commentateurs dans chacune des langues régionales. Ah oui ? Non, ça se trouve quand même. Des Corses et des Bretons, ça se trouve. Mais qui sont des professionnels, des commentaires footballistiques, je ne suis pas sûr qu'il y en ait... Qu'est-ce que tu dis dans une langue quand tu regardes un match ? Tu dis le nom des joueurs et but. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Non. Moi, j'aimerais surtout savoir, trouver des commentateurs, ça, ce n'est pas compliqué. C'est trouver des téléspectateurs, je trouve. Les commentateurs sportifs qui sont tellement prolixes d'habitude, qui disent, par exemple, pour dire, il y a une faute des Marseillais, et ils disent, l'incartable de l'Olympien aura échappé à la vigilance du corps arbitral. Dis-le aux Bretons, ça. L'incartable de l'Olympien aura échappé à la vigilance du corps arbitral. Il n'y a plus con quand je rends dans les sportifs ? Oui. Moi. On a pu lire hier, dans le journal du dimanche, ces quelques phrases. Entre eux, il y a aussi un secret qui n'en est plus vraiment un, depuis que des photos sans équivoque ont été publiées. La collaboration aurait pris un tour plus sentimental. De qui s'agit-il ? On s'est fait paparazzi tous les deux, là ? Non. C'est politique ? Ce n'est pas politique. Voilà les phrases qu'on a pu lire hier, dans le JDD. Entre eux, il y a aussi un secret qui n'en est plus vraiment un, depuis que des photos sans équivoque ont été publiées. La collaboration aurait pris un tour sentimental. De qui s'agit-il ? C'est des acteurs ? Non. Aucun rapport avec Jean-Luc Delarue ? Non. Lance Armstrong. Lance Armstrong avec qui ? Son médecin. Son vélo. Non, je ne sais pas. Est-ce que c'est en France ? Alors, ça concerne, sur les deux, un Français. Et une Américaine. Oui, bravo. Et c'est sportif ? C'est sportif. Vous pouvez poser la question en breton, s'il vous plaît. C'est sportif. Ça concerne des gens qui font du sport, peut-être. Et le Français, c'est un homme ? Le Français ? Elle est bonne, cette question. Elle est bonne, cette question. Best of Stevie. C'est un Français ou une Française ? Best of Stevie. Non, mais vas-y. Il n'avait encore pas parlé, mais... Alors, le Français, c'est un homme. Et l'Américaine est une femme. D'accord. Merci, Laurent. Pas toujours. Entre eux. Très connu, l'Américaine. Très connu. Plus que lui. Plus que lui. Lui, c'est... Je ne peux pas tout vous dire. Il faut que vous cherchiez. Ah, Serena Williams. Oui. Avec... Yoann Gourk... Ben non, non, mon fils. Le couple improbable. Non, son gars. Je ne vous demande pas son nom. Je vous demande avec... Avec un tennisman. Avec un entraîneur. Avec son coach qui est français. Vous connaissez son nom ? Non, je ne connais pas son nom. Je vais vous accorder la bonne réponse, Stevie. Patrick Muratoglou. Ce n'est pas français depuis longtemps, ça. Oh non. Et si, Patrick Muratoglou et Serena Williams. Bonne réponse de Stevie. Patrick Muratoglou. Eh oui, c'est son coach. Pour être le coach de Serena Williams, il faut être costaud. Ah oui, je veux dire, ça doit être une armoire à glace. Parce qu'elle, putain... Entre eux, il y a un secret qui n'en est plus un. Depuis que des photos sans équivoque ont été publiées. C'est quoi des photos sans équivoque ? Ah, ça j'ignore. La collaboration aurait pris un tour plus sentimental. Les gens sont libres d'interpréter les choses comme ils veulent. Dit-il, je n'ai pas envie de démentir ni de confirmer. C'est ma vie privée. Certes, sauf qu'on peut se demander. Écrit Damien Burnier dans le journal du dimanche. Si cela n'interfère pas dans leur travail. Des exemples de ce type sur le circuit. Il y en a eu beaucoup. Pour certains couples, ça a marché. Pour d'autres, moins. Mais voilà un coach qui entraîne sa fiancée, Serena Williams. C'est chouette. C'est une belle histoire. Bah oui. C'est un art. Stéphie Graf, elle n'était pas avec... Non. Non, c'était en drague aussi. Oui, mais ils s'entraînaient ensemble. Non, mais c'est pas son entraîneur. Le mari de Jany Longo l'a entraîné pendant très longtemps. Il l'a entraîné à la perte. C'était pas son mari, c'était son dealer. C'est différent. C'est la même chose. Enfin, très longtemps quand même. Ils ont collaboré ensemble quand c'était une grande championne. C'est une belle histoire. Vous connaissiez pas Patrick Morato-Glou ? Il a un centre de formation, une académie de tennis à Tiverval-Grignon dans les Yvelines. Et de temps en temps, il y vient. Ah oui, il a aussi un kebab, Bruce Sandeni, je le connais. Morato-Glou, le kebab. Qu'est-ce qu'il se passe, Stéphie ? Il s'assoit sur moi, posé sur mon épaule. Il veut tenter le truc. C'est rapproche de la fin. Il se dit, j'ai pas envie de mourir, con. Je vais tenter le Stevie, tiens. Ça fera mal au début. Au début, ça fera mal. Et après, on va d'attendre. C'est vrai ça, Pierre, c'est curieux. D'être allongé sur Stevie comme ça. C'est gênant. Mais Stevie, vous dites rien, vous vous laissez faire. Ouais, je me laisse faire, moi. J'aime bien. Pourtant, je suis pas très tactile. J'aime pas trop toucher les jambes. J'aime pas trop que les jambes touchent. Il répond même pas sur son iPhone. Ah, ça dépend à quelle heure. Alors, la journée, je déteste. La nuit, ça dépend avec qui. Mais avec Pierre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Ça doit être dur pour ton métier. Dans un instant, nous aurons au téléphone madame Irina Christea, qui, avec son collègue Grégoire Zundel, dirige un jeune cabinet parisien, un cabinet d'architecture et de design et d'idées innovantes. La preuve, leur idée a été récompensée. Une idée qui permettra de traverser la Seine. Ce serait un pont supplémentaire. Mais quelles sortes et quelles formes de pont ont imaginé Irina Christea et Grégoire Zundel ? Les voitures, elles pourront passer dessus ou pas ? Les voitures, non. Non, ça ne sera que piéton. Ce sera que piéton. Ce sera un tube. C'est-à-dire ? Une espèce de tube rond et puis on pourra marcher dedans. Non, ce ne sera pas un tube. Ce sera en l'air, on traversera en Tirolienne. Alors attention, leur projet n'a pas été accepté encore, évidemment, par la mairie de Paris. Dans des boules. Et on n'est pas sûr que ça pourra... Pardon ? Dans des ballons, dans des boules ? C'est-à-dire ? C'est un vieux fantasme. Dans des boules. Dis-nous, Christine. Tu sais, il y a des grosses boules. Il y a des géants, Christine, et on marche dedans. Et tu marches dedans. On n'est pas loin, mais ce n'est pas ça. Ah, tu vois. Ah, comme le truc, là, des rats. Tu sais, dans les caches... Les hamsters, ce n'est pas les rats, c'est les hamsters. Et là, on marchera dessus et on traversera la Seine comme ça, non ? Non, non, non. 30 mètres de diamètre. Je pense que c'était une bonne idée. 94 mètres de long, 30 mètres de large. Ah oui, quand même. Pierre ? Un ballon gonflable, indirigeable. Alors, non. Un ballon gonflable. Non. Un ballon flottable. Ça se gonfle ? Alors, ce sera, effectivement, gonflable et flottant. Un boudin, un boudin. On rebondit dessus ? Non, Laurent. C'est un peu dur avec toi-même, là. Qu'est-ce que vous avez dit ? On rebondit dessus ? C'est-à-dire ? Anthropoline ! Ce sera un trampoline géant. J'adore. À lui, attends. Donne réponse de Moustapha Estizi. Lui, il arrive deux jours après la guerre et il dit, on les a bien niqués. Un trampoline au-dessus de la Seine. Un pont éphémère gonflable et flottant. Voilà votre idée, Irina Christéa. C'est bien ça ? Oui, c'est notre idée pour le concours lancé par H11, qui est une association à Londres et qui proposait 12 sujets de concours d'idées, dont un qui était nommé pont contemporain à Paris. Est-ce qu'on peut tomber dans l'eau ? Est-ce qu'on peut tomber dans l'eau ? Bonne question. Là, il y a des filets. Je pense que si on est assez bon, on se passe assez haut. Si tu ne te démerdes pas trop, tu peux vivre. Il faut poser des filets au-dessus. Il y a assez de protection parce que les bouées gonflables ont 5 mètres de diamètre. Et donc, je pense qu'il faut vraiment être très très fort en trampoline pour tomber dans la Seine. D'accord, mais c'est pas mal, mais moi vivant, ça ne sera pas ça. Moi, je pense que ça peut plaire à Bertrand Delanoé. Ah oui, oui, tout à fait. Ah oui, on se tomberait bien, oui. Je crois que c'est faisable pour Paris-Plage. Comment ça coûte cette histoire ? Là, je essaie pour créer un événement à Paris pour le bonheur urbain. Combien ça coûte ? Il n'a pas été chiffré. Peut-être commencer par là, alors. Non, mais c'est vraiment bien. Ça se gonfle à la bouche ou non ? Non, il y a des machines. Mais j'ai vu récemment l'émission avec le fer-volant le plus géant au monde. Et je pensais qu'effectivement, notre pont, il est aussi faisable que le fer-volant le plus grand au monde. C'est pas si elle est forte en trampolino, mais elle a une voix sexy. En tout cas, j'adore quand on roule les ailes comme ça. Bravo Irina, c'est une bonne idée. Bravo à votre cabinet d'architecture. On roule Irina. Insaisissable, c'est une trilogie qui débarque en France. On dit que ça pourrait avoir autant de succès que Twilight. Le tome 1 s'appelle Ne me couche pas. Vous êtes au courant, Christine Bravo ? C'est publié par Michel Laffont. Ne me touche pas, vendu dans 22 pays déjà. Ça arrive chez nous en France, le tome 1 en tout cas, de cette trilogie qui s'appelle Insaisissable. Mais quelle est la particularité de ce tome 1 ? Dites-le si vous le savez. Oui, je le sais, c'est que si elle touche quelqu'un, elle a le pouvoir de le tuer. Ah non, ça c'est l'histoire que vous me racontez. C'est pas la particularité de... C'est ça d'Omaso ? C'est la fille. Elle ne peut pas toucher quelqu'un sans le tuer. Oui, ça c'est l'histoire. Mais quoi c'est l'histoire ? C'est quand même une sacrée particularité qu'elle a. Mais il doit y avoir un truc sur le bouquin, sur la couverture, quelque chose comme ça. La particularité de quoi alors ? Du livre. Est-ce que c'est en fait le... Ah, il est raturé. Bonne réponse de Christine Bravo. Ça, c'est une vraie particularité. Ah oui. D'accord. Eh oui. Alors expliquez. Eh bien, elle a effectivement publié les pages. Donc il y a les phrases écrites. Et il y a des phrases raturées. Ou des mots raturés. C'est-à-dire que vous lisez avec plein de ratures. Et donc, effectivement, ça n'a jamais été fait. Mais tu vois quels sont les mots qui sont raturés ou juste tu vois un truc un peu pourré ? D'accord. Donc tu vois quelle était sa première idée. Tu lis effectivement les mots qui sont raturés. Tu peux les lire. C'est juste un trait très fin sur les mots. Et c'est vrai que c'est un procédé. On a eu des livres sans ponctuation. On a eu des livres sans E. On a eu des livres... Et là, c'est le premier livre raturé. Vous voyez que vous allez trouver la réponse comme vous voulez, Christine Bravo. Ça n'a rien à voir avec le sujet du livre, vous comprenez ? C'est vrai, mais tu avais mal formulé ta question. Oh, voilà, voilà. La particularité d'un livre, ça n'est pas son sujet. Parce qu'autrement, chaque livre a une particularité. Puisque tous les livres ont des sujets différents. Ma question n'est pas mal formulée. C'est votre cerveau qui est mal formulé. C'est vrai, mais j'ai quand même gagné. Oui, vous avez quand même gagné. D'accord. D'autres questions après la pub ? On en a vendu 25 milliards. C'est la question suivante. Depuis leur création en 1974. C'est beaucoup, hein ? Ah oui, la Bible. 25 milliards. Les téléphones portables ? Non. Depuis leur création en 1974. En 1974. Le groupe Brandstetter continue d'en fabriquer environ 10 millions par jour. Ah, des calculatrices. Non. Est-ce que c'est un truc débile, genre un épluche légume, ou c'est un truc vraiment important ? C'est pas un truc important. C'est électronique ? Non, mais c'est pas débile. On en a sur nous ? Vous, vous en avez eu, sûrement. On en a eu, c'est-à-dire qu'on en a eu genre à l'école ? À l'école, non. Ils en vendent encore, aujourd'hui ? Quand on était bébé. Ils continuent d'en fabriquer environ 10 millions par jour. C'est pas d'en fabriquer pour ne pas en vendre. Des tétines ? Des girafes ? Non, non. La girafe Sophie, la girafe Sophie. Ils fabriquent des girafes, oui. Sophie, la girafe. C'est un jouet ? Oui, c'est un jouet. Voilà, tu vois. J'ai le catalogue jouet. Des tétines ? Des tétines, non. Ça coûte cher ou pas ? Oh, il y en a tous les prix. Et puis surtout, ça dépend des boîtes. Ah, c'est une boîte de jeu. Ah, Monopoly ! Moi, j'en ai pas eu. J'étais triste, j'aurais bien aimé en avoir quand j'étais enfant. Parce que c'était trop cher. Ah, le Scooby-Doo ? Je crois que j'avais déjà 11 ans, donc en 68. C'était trop cher ? C'est vraiment pour les petits-petits ? Oh, non. Mais je pense que oui, je devais être à la limite d'âge. Mais j'aurais aimé avoir ça. Les trains électriques ? Les Scooby-Doo, le roi ? Non, dans un train électrique, j'en ai eu un, Pierre. Les Legos ? Des Legos, non. Est-ce que c'est un jouet articulé ? Oui. Les Playmobiles. Les Barbies ? Vous avez dit quoi ? Les figurines Playmobiles. Les petits cliquis, les petits Mireille Mathieu. Qui n'avaient vu de Pujadas. Vous en avez eu, vous, des Playmobiles ? Oui, mais j'étais plus Lego, moi. Moi aussi. Moustapha, vous avez eu des Playmobiles ? Non, je n'ai jamais eu de Playmobiles. Juste à l'école, j'y jouais. Après, tu devais les rendre. C'est ça, quand même. 25 milliards de Playmobiles ? Oui, 25 milliards de... De petits bonhommes, là, comme ça, en plastique ? Oui, oui, oui. Les Playmobiles, oui. Ça existe depuis longtemps, quand même. 74 ans. T'imagines, ça fait presque trois Playmobiles par humain ? T'imagines ? Je ne comprends pas. Trois petits bonhommes par personne ? On est 7 milliards sur la planète. Il a fait le calcul et tout. Ben oui, ça fait... Non, mais c'est énorme, la quantité de plastique. Non, mais pousse-le, Google. 25 milliards, il va se faire des ennemis. Et sans compter les voitures, les châteaux, les conneries, les machins. Tu sais quoi ? Tu es en train de foutre un coup de pied dans la fourne de l'H. Le mec dédose des trucs. Et on sent que tu en as gros sur la patale. C'est énorme. 25 milliards. C'est pas grave, c'est colossal. T'énerve pas ? C'est déjoué. On dirait qu'il parle de drogue. Trois par personne. Quelle statue a été inaugurée à Anderlecht en Belgique ce week-end ? La statue de la Nouvelle-Pas. Jean-Claude Van Damme. La statue de Jean-Claude Van Damme. Bonne réponse de Mustapha El-Atrèche. Il la mérite. Van Damme, oui, il la mérite. C'est un grand philosophe. C'est bien de faire du coup de la culture en Belgique, oui. C'est sa ville natale, Anderlecht ? J'imagine. On dirait Anderlecht ? Anderlecht ou Anderlecht a été choisi. Un jour, vous aurez votre statue au Mans, Stevie. Oh non, mon Dieu, non. Mais si, Henriette. Du Périssable, c'est bien. Votre second prénom. Périssable ? Non, Henriette. Henriette. Henriette Boulay. Périssable. Périssable. Qu'est-ce qui va rouvrir au public dimanche prochain, après plus d'un an de travaux ? Stevie ? Les salles de chambre. La Samaritaine, non, c'est mort, ça. Ah, le Forum des Halles. Non. 126 ans après son inauguration. C'est à Paris ? Non. Ah, Marseille. C'est en France ? Non. C'est en France ? Non. Aux Etats-Unis ? Oui. A New York ? A New York, oui. Le World Trade Center ? Non. Ah, il fallait me prévenir. Je vais appeler la famille. On va faire des salles. Ils ne nous préviennent pas. Ils nous prennent par surprise. Alors nous, forcément, on rentre dans le jeu. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? C'est un musée ? Non. Enfin, il y a un musée à l'intérieur. À la grande bibliothèque de... Non. Le Virgin ? C'était fermé depuis un an, en travaux. À la statue de la liberté. La statue de la liberté. Bonne réponse de Kevin Razy. Il vient caler déjà. Ouais, moi, ouais. Vous êtes monté ? Ouais, non, je ne suis pas monté. Je suis resté en bas. Et vous ne voulez pas rentrer dedans ? C'est impressionnant. Mais vous êtes resté en bas sur la petite île ? Oui, sur la petite île. J'ai pris pas tout. C'est rentré dans une femme, ça l'envoie un peu. Non, mais c'est magnifique. En plus, je vais les payer. Il est resté au pied. Ça m'énerve parce que c'est tellement beau. Je ne vois pas pourquoi on leur a offert ce truc. On aurait dû le garder pour nous. On aurait dû la garder, cette statue. On en a une. On est trop généreux, nous, les Français. On en a une. Ouais, mais c'est pas la, la, la statue de la liberté. Si, pour Michel Hague, c'est la même chose. Je fais des animations à la France Miniature tout l'été. J'aurais trop aimé écrire un truc pour... C'est une déclaration de Benjamin Biolet dans l'équipe magazine. Mais pour qui il aurait aimé écrire ? Il est mort ? Salvador, non. Il est mort ? Il n'est pas mort. Booba ? Non. Johnny ? C'est qui, c'est la voiture ? Benjamin Biolet, 39 ans. Alors, attends, 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 il faut qu'il nous parle de Booba, la voiture. C'est qui, Booba ? Mais c'est un rapport, Booba. Non, pour moi, c'est un dessin animé. Booba, la petite voiture. C'est un ourson. Déjà, c'est un ourson. C'est un ourson, mec. C'est qu'on fond les voitures et les oursons. C'est pas beau, la voiture. Mais comment vous savez que c'est un ourson ? Vous êtes vraiment d'une génération. Booba. Qui avait la télé. Quand il fait le plein de sa voiture, il met du miel dans le réservoir. C'est pas de voiture. Alors, du coup, j'ai perdu la... On en est où ? J'aurais aimé écrire un truc pour lui de Benjamin Biolet. Oui, pour qui Benjamin Biolet veut écrire ? Je sais qu'il écrit pour des rappeurs aussi. Est-ce que c'est le cas ? Non. Pourquoi dans l'équipe ? Bah, c'est pour... Ah, voilà, il fiquait maligne. Donc, c'est pour un sportif. Pour Ribéry. C'est pour un sportif. J'aurais aimé écrire un truc pour... Un sportif qui chante ? Non, non. Mais qu'il aurait voulu faire chanter ? Non, il aurait aimé écrire une chanson pour... Ah, Zinedine Zidane. Non. Benjamin Biolet, j'aurais trop aimé écrire. Chabal ? Chabal, non. Ah, t'es un footballeur ou pas ? C'est un footballeur. Tony Vérel. Non. Gourcuff. Non, ça pourrait être Gourcuff parce que... Gomis ? Non. Ibrahimovic ? Pardon ? Ibrahimovic ? Non. Je pense que je regarde les personnes autour de la table, je crois que personne ne va savoir. Si, si, si. Vous connaissez bien le foot, vous ? Ah bon, alors... C'est un français ? Ce n'est pas un français. Il est connu au pays ? Beckham ? Mais c'est quelqu'un qui joue en France. Il faut réfléchir un petit peu. Benjamin Biolet ? Bon, alors il est quoi ? Il a les cheveux gras. Donc c'est sûrement un italien. Un footballeur italien. Il soutient le PSG, non ? Quoi ? Il soutient le PSG ? Non, justement. Marseille ? Non, non plus. Lyon. Lui, c'est Saint-Élil. Il est Lyonnais. Ah bah... Comment il s'appelle ? Sonia Anderson. Gomis ? Non, pas Gomis. Comment il s'appelle ? Mais c'est un actuel joueur de Lyon ? Non, c'est un joueur qui ne joue plus à Lyon, mais qui est parti il y a 2-3 ans et qui reste un joueur mythique de Lyon. Benzema ? John Carreau ? Non. Il joue ailleurs ou il a pris sa retraite ? Il a pris sa retraite. Ah. J'aurais trop aimé écrire un truc pour... Ah oui, oui, oui. Mais il est connu ? Oui, bah oui, pour ceux qui suivent le foot, oui. Pour ceux qui ne suivent pas le foot ? Eh bah pour ceux qui ne suivent pas le foot, je les emmerde. C'était en équipe de France. Coupé ! Comment ? Coupé ! Grégory Coupé. C'est le gardien, c'est pas mal. Ils ont dû se connaître, ils ont joué ensemble. Oui, ils jouaient avec Grégory Coupé, exact. Il est brésilien alors ? Il est brésilien. Voilà. Juninho. Bernard Noir. Juninho, bonne réponse de Kevin Razit. Bravo. Quel poème ! Voilà une question culturelle. J'espère que Pierre Vénichoux va se réveiller sur cette question. Pierre, elle est pour vous cette question. Oui. Ma question, cher Pierre, c'est Martin Niemöller. Ah oui. Martin Niemöller est un pasteur. Pasteur, je crois. Théologien allemand. Oui. Allemand de son. Il est allemand. Créateur de l'église confessante. Il est mort en 1984. 84, oui. Il était célèbre pour une phrase qu'il avait dite. Il est célèbre pour un poème. Lequel ? Un poème, c'était où il disait quand les Allemands ont arrêté les Juifs, personne n'a bougé. Quand les machins ont arrêté les autres, et puis quand les... Bon, c'est mal dit, mais je vais lui accorder la bonne réponse. Bonne réponse de Pierre Vénichoux. Là, il n'y avait plus personne. C'est lui qui a écrit ce fameux poème. Lorsqu'ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Lorsqu'ils sont venus chercher les Juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Puis, ils sont venus me chercher et il ne restait plus personne pour protester. C'est un joli poème. Bonne réponse de Pierre Vénichoux. Et l'auteur en est Martin Nimmolaire. Ah ben vrai, vous avez bonne mémoire quand même, Pierre. Bonne mémoire, mais c'est un peu de problème. Enfin, bonne mémoire, non, on n'a pas vraiment été capable de me dire le poème. J'en ai conçu quand même. Une question moins culturelle, qu'est-ce qui pèse un kilo et qui coûte 42 070 euros ? 42 000 et moins d'un kilo ? C'est un lingot. Un lingot. Bonne réponse de Christine Bravo. Comment vous le savez ? Un lingot d'or, évidemment. Un lingot d'or, parce que j'en ai acheté, tiens. Sans rire. Oui, qu'est-ce que tu veux acheter maintenant ? Dans la rue. Quand t'es riche. Non mais des lingotas ou des lingots lingots ? Parce qu'ils font des lingotas maintenant. J'ai un peu de tout. Un lingotin à 226 euros, c'est bien. Oui, en pendentif. Ça fait 5 grammes. C'est un petit lingotin, 5 grammes. C'est ce qu'on offre au nouveau-né parfois. Ah oui ? Des petits trucs comme ça. Mais les lingots, tout le monde croit qu'un lingot, c'est qu'on a cette idée qu'un lingot, c'est une barre, comme ça. Un gros truc d'or, un lingot, c'est grand comme ça. Comme un paquet de copse ? Non, ça dépend. Un lingot d'or, c'est grand comme ça. Un lingot d'un kilo, c'est grand comme ça. Combien de fois ? Je vais le répéter. Faut que tu le dises comme ça. Parce qu'il a oublié qu'il l'avait dit. Est-ce que je te dis ? Pour les gens qui n'ont pas l'image, c'est compliqué ce que tu fais. C'était comment ? Un lingot d'un kilo, c'est un peu plus grand. Mais c'est plus gros qu'un paquet de copse. Ça fait quelle taille ? C'est un peu. C'est ça. C'est grand comme ça. C'est 12 centimètres. Pour les auditeurs, sachez-le. C'est grand comme ça. C'est 12 centimètres, à peu près, sur 3 centimètres de largeur. Il est drôle, ce Moustapha. Il est con. Pierre, c'est vrai, il est marrant, Moustapha. Vachement. Mais il y en a une qui ment parce qu'elle n'a jamais vu un lingot de sa vie. J'ai vu des lingots. Parce que c'est grand comme ça. J'en ai vu des lingots, je peux te dire. C'est vrai ? Est-ce que vous avez vu des lingots ? J'en ai jamais vu de ma vie en vrai. Chez moi, j'ai acheté des lingots. C'est bien de le dire ça. Et vous les mettez où, vos lingots, alors ? Ah, vous parlez des haricots. C'est comme ça qu'on appelle aussi des lingots. Il paraît en tout cas que le lingot a augmenté de 500 % depuis 2000. Depuis l'année 2000, c'est-à-dire qu'en 12 ans, le lingot, sa valeur est montée de 500 %. Tu vois un peu ? Ça paraît dingue. Mais maintenant, il ne faut aucune rayure sur le lingot. Ah bon ? C'est-à-dire que votre lingot gardera... Il faut bien le garer, surtout. Vous ne mettez pas sur une place handicapée avec un lingot. Tu peux rayer un lingot très facilement. Comment tu rayes des lunettes ? Je veux dire, tu balances... On n'a pas hété de jeter des lingots à 42 000 euros. Non, mais si tu les entreposes, les uns sur les autres... Et bien, toi qui le fais, c'est ton banquier. Mais si tu les as chez toi, le lingot ne doit pas être endommagé, ne doit avoir aucune, ne doit comporter aucune rayure. Sinon, il perd de sa valeur. C'est bien parce qu'on parle des vraies préoccupations, les Français. C'est quoi ce débat d'aristocrates ? T'as vu les problèmes de riche ? On m'a rayé mon lingot. C'est vrai que ce n'est pas des vrais problèmes. Vous êtes en train de donner un conseil aux auditeurs. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Mais attends, les mecs, il n'y en a pas beaucoup. Je suis désolé. Si vous rayez votre twingo, là, d'accord, mais votre lingot, ça concerne moins de gens. Puisque l'assurance-vie ne rapporte plus rien et que maintenant, avec les nouvelles lois, les mecs, ils ont des assurances-vie, ça va passer à 1,5 de rentabilité. Tu as la même chose sur à peu près tous tes comptes d'épargne. Eh bien, quand tu sais qu'un lingot fait 500 fois son prix au bout d'un certain nombre d'années... Non, 500 fois ! 500%, c'est 5 fois son prix. Oui, 5 fois, c'est déjà pas mal. La mauvaise foi de cette fille. Non, t'appelles jamais. Ça vaut les 80 000 francs en 2000 et ça vaut maintenant l'équivalent de 400 000. C'est-à-dire... C'est énorme ! J'ai l'impression que vous en avez, vous et Pierre. Et bien planqué. C'est pas un truc de riche, le lago. Justement, les riches disent toujours qu'il ne faut pas acheter de l'or, il faut acheter de la bourde, de l'immobilier, etc. Alors que le lago, il y a des tas de gens qui ont un ou deux lingots qu'on leur a laissés en héritage. C'est pas comme une bonne action. Mais non, les actions, ça baisse. Non, quel est con. Je te parle d'une action qui monte. Il y a des actions qui montent qui font 30 points à l'or. Donne-nous le nom d'une action qui monte. Et bien pas celle de repas en ce moment. On se retrouve après les titres de 17 heures. Un repas. On va se gêner. Christine Bravo, Moustapha et Latracie, Stevie Boulay, Pierre Bénichoux, Kevin Razy et Jérémy Michalac sont avec vous jusqu'à 18 heures. Bonjour Clémentine. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Clémentine est à Cagnes-sur-Mer, Jean-Baptiste à Grandville. On commence par vous, Clémentine. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors je suis chargée d'études statistiques au comité régional du tourisme à Nice. Ah oui, alors commençons les statistiques sur le tourisme niçois. Très bonne. Oui, il y a plus de touristes que l'an dernier à Nice. Oui, ça va, c'est assez stable. Monsieur Estrosi est un bon maire ? Je ne me prononcerai pas. Voilà, une bonne réponse. Clémentine, je vous présente Jean-Baptiste qui est à Grandville. Salut Jean-Baptiste. Bonjour. Salut Jean-Baptiste. On vous appelle comme ça Jean-Baptiste ? Jean-Baptiste, JB, ça dépend. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste. Et que vous faites-vous à Grandville ? Moi, je m'occupe de Poulettes. Ah oui, expliquez. Alors Poulettes, c'est une petite boutique de prêt-à-porter féminin que j'ai ouverte début juillet, donc je m'occupe toute la semaine avec beaucoup de plaisir. Oh, tu m'as l'air d'être un sacré vicieux mon salaud. En fait, c'est un mac. Et ça se trouve où exactement dans votre Poulettes ? Alors à Grandville, rue Clément-des-Maisons. Voilà, comme ça, vous avez fait votre pub. Et on peut acheter des petites robes, des petites jupes sympas. Voilà, des jeans sympas, des petites vestes, plein de petits trucs, beaucoup de mailles, des choses très belles. C'est bizarre un homme qui tient une petite boutique de prêche-bant pour femmes. C'est louche, c'est suspect cette affaire. J'ai déjà fait ça pendant longtemps et j'avais arrêté. Puis là, j'avais envie de redémarrer. C'est une drogue. Vous, on sent, vous aimez la femme. Oui. Ou pas, justement. C'est bon. T'as ta réponse, Stevie, c'est bon. Il y a une cabine d'essayage chez Poulette ? Il y en a deux. Deux ? Non, elle se balade à poivre au milieu du magasin. On tire juste le rideau du magasin. Elles vont être contentes de mes clients m'entendent ça. Clémentine, Jean-Baptiste, peut-être que vous partirez au grand hôtel de Bordeaux avec son spa magnifique. Place de la comédie face au grand théâtre, le plus beau palace d'Aquitaine, classé 5 étoiles. Vous évoluerez le temps d'un week-end dans un cadre unique, raffiné, des salons décorés de marbre, de pierres bordelaises, de tissus, de mobilier d'inspiration. 18e siècle, le mobilier d'inspiration. On y est allé quand même. C'est magnifique. Deux demi-journées de soins, des parcours sensoriels, le spa Nuxe. Vive le grand hôtel de Bordeaux. Vous pourrez en plus évidemment avoir accès à la piscine qui se trouve au dernier étage à ciel ouvert. Vous avez envie d'aller à Bordeaux, Clémentine et Jean-Baptiste ? Oui, oui, oui. Un petit message à faire passer avant que je vous pose la question ? Oui, moi je voulais faire une bise à Hervé Amiard de l'Auberge des Deux-Tonneaux à Pierfitte-en-Auge. Ah oui, ça c'est très très précis. Tu sais qu'on est beaucoup dans ton cas, tu sais. Oui. Et vous Clémentine ? Moi je voudrais juste passer le bonjour à ceux qui me reconnaîtront, ma soeur et une collègue de travail, Céline, parce que c'est de cette personne que je connais qui écoute l'émission. On a pu établir ce week-end à Londres, samedi précisément, un record du monde de rassemblements de fans habillés tous comme les personnages d'une série. Mais quelle série ? 1083 personnes sont venues costumer... Série française ? Joséphine Angegardien ? Une série française ? Les mecs sont déguisés en un. Oui, ils sont déguisés en un. Harry Potter ! Harry Potter ? Non. C'est pas une série. Happy Days ? Non, c'est une vieille série télé. Louis Labrocan ? Le groupe. Chapeau Melon, il faut que c'est qui ? Cosmos 99 ? Qui a dit le groupe ? C'est vous, Kevin ? Tous habillés en Michalac. En jaune. Tous en jaune. Sans jaune poussin. Deux connards. Cosmos 99 ? Qu'est-ce que j'avais dit ? Cosmos 99 ? Ah, c'est pas loin, pas loin. Allez-y, alors. Star Trek, non ? Star Trek. Ah, il l'a dit. Star Trek. Bravo, Jean-Baptiste. Star Trek. Eh oui, Star Trek avec les grandes oreilles, j'imagine. Captain Spock, le docteur Spock. Vous connaissez ce feuilleton, Jean-Baptiste ? Les pyjamas, surtout. Il reste dans la confection, Jean-Baptiste. C'est sûr. Jusqu'au bout. Clémentine, c'est perdue, je suis désolée. Oui, mais vous m'entendez ? Oui. Non, je croyais l'avoir dit, mais c'est pas grave. Ah, ben non, alors, on l'a pas entendu. Clémentine. Non, non, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais vous dire, vous partez quand même avec un joli sac modèle Bibi de la maison Pourchet, d'une valeur de 280 euros. Alors, c'est pas mal. Super. Elle le dit avant ? On me dit qu'elle le dit avant. Ah, il me semble. Eh ben, c'est le monsieur qui gagne le sac. Eh ben, monsieur, on va réécouter. Alors, on réécoute. Cosmos 99 ? Ah, c'est pas loin, pas loin. Allez-y, alors. Star Trek, non ? Star Trek. Elle le dit avant ? Eh ben, on change. C'est vous qui avez le sac à main, Jean-Baptiste. Elle est coquille, la Jean-Baptiste. Allez-y. Je suis très contente de lui offrir mon sac à main. C'est le sac pour chier pour Jean-Baptiste. Pas un sac pour chier. Pour chier. Oui, 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 oui. C'était limite la manière dont vous l'avez dit. Le sac BB pour chier. Le sac BB, c'est pour chier tout doucement. Tout doucement. La, 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 la. Le sac BB pour chier. C'est pour vous, Jean-Baptiste. Clémentine, vous partez au Grand Hotel de Bordeaux avec son spa Nuxe. Pour ou contre dormir à deux dans un lit ? C'est tout simplement une question que posait le journal Le Monde ce week-end. Sommes-nous vraiment faits pour dormir ensemble ? Il faut savoir que les Français sont de plus en plus nombreux à acheter des matelas de 160 cm de largeur, vous savez. J'ai 180, moi, je crois. J'ai 180, c'est immense. Avec la taille que vous avez. Carrément, je peux dormir dans la diagonale du lit. Mais à quoi ça sert ? Rien, avoir de la place, c'est bien. Des fois, il se perd. Ouais, grave. La majorité, ça reste quand même encore 140 cm. Mais plus ça va, plus les 160 cm sont prisés des Français. Et il faut savoir qu'on est un des rares pays à avoir une monocouette. C'est-à-dire, je vous explique, à avoir une couette sous laquelle, quand on choisit la couette, parce que beaucoup de gens ont encore des draps. Mais quand même, plus ça va, plus on a des couettes. Et en France, on a une monocouette. C'est-à-dire qu'on est à deux sous la même couette. En revanche, si vous allez dans les pays nordiques, et c'est vrai, il n'y a pas longtemps, j'étais à Stockholm, on a un lit unique qui fait 140 ou 160. Mais en revanche, on a chacun une couette d'une personne sur le bouchage. Non, ce n'est pas un sac de couette, c'est une petite couette. Il y a deux couettes. Et les deux se superposent à un endroit, ou comment ça se passe ? Mais non, mais ça s'en pose l'une à côté de l'autre. Ça vous permet de ne pas avoir tiré chacun sur la couette de l'autre. Est-ce que tu tires sur la couette de l'autre ? Ah bah oui. Forcément, quand on a la même couette. Bah oui. Ça fait longtemps que tu n'as pas dormi avec quelqu'un. Elle dort avec elle. Ça fait 20 ans qu'elle n'a pas dormi avec qui que ce soit. Mais je déteste ça. Ah bah alors, donc voilà. Ah bah je déteste ça. Comment vous étiez quand vous étiez avec votre mari ? Elle n'en met pas chez elle. Effectivement, j'avais un grand lit. Mais c'est quelque chose que je n'aime pas. C'est-à-dire que si on peut avoir chacun sa chambre, si on a les moyens, c'est mieux. Et si on n'a pas les moyens, au moins chacun son lit. C'est-à-dire comme à l'hôtel, tu sais, deux petits lits d'un médecin. On est déjà allé à l'hôtel. À l'hôtel, c'est un truc où tu payes pour dormir. Personne. Et tu aurais deux lits côte à côte, quoi. Mais justement, il n'y a pas besoin de deux lits. Ça peut être un grand lit, mais avec deux petites couettes. Mais non, mais un grand lit, à un moment, tu peux glisser dessus. Enfin, tu vois, il faut éviter ça. Il y a des salopards qui glissent. T'es là en train de... Toi, tu fais... T'es en train de mettre ta radio, un truc comme ça. Pouf, le mec glisse. Pas chez nous, pas chez nous. Mais on dort moins bien à deux que seuls. Donc, vous êtes contre, je joue. Je suis contre, mais on n'a pas le choix. C'est imposé par les femmes de dormir à deux. Pas de vouloir dormir à deux. Sauf toi, mais t'as un cas particulier, Christine. Pourquoi ta femme, elle ne voudrait pas que tu ne dormes pas dans son lit ? Ah non, elle le prendrait très, très mal. Si j'écoute, on va séparer les deux lits, je pense que je peux me faire péter la gueule, quoi. C'est vrai ? C'est une tradition instituée par l'Église catholique, en fait. Ça n'a pas toujours été le cas de dormir dans le même lit à deux. C'est plutôt récent, au fond. Ah oui, ça ne date pas d'il y a dix ans, mais ça date d'il y a peut-être une centaine d'années. Dis ça à ta femme ! Pas avant, vous voyez. Je vais essayer en train de... Et dans le monde, on nous rappelle que la grande couette commune est un désastre. Chacun dans le lit veut tirer à lui la couette. C'est une source de tension énorme. Alors qu'effectivement, les pays nordiques et la Scandinavie, eux, chacun, certes des grands lits, mais chacun une monocouette. De mon temps, je vous appellais des yeux de redon. Vous, vous êtes sûr que c'est l'edredon, c'est pas l'edron dans votre lit ? Je tente que c'est vivant. Alors, Moustapha ? Moi, je suis musulman et mes quatre femmes n'accepteraient pas de dormir. Mais non, votre petite fiancée chérie, là, qui est joli comme tout, alors... Je l'embrasse très fort, d'ailleurs. Vous dormez dans le même lit ou pas ? On dort dans le même lit, mais c'est compliqué, moi, parce que j'ai un autre problème. Je dors avec la télé. Et les filles, elles sont tout le temps la baisse, baisse, elles détestent dormir avec la télé. La baisse ? La baisse ? La baisse ? Je suis revenu jusqu'au bout. Alors, sachez qu'en plus, un homme sur trois ronfle et une femme sur six ronfle. Ah, je savais. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de ronfleurs et de ronfleuses. Ça marche de siffler quand quelqu'un ronfle ? Non, ça marche pas, non. Pierre, alors, pour ou contre ? Moi, je dis pour. Pour, c'est le plus vieux rêve, dormir avec quelqu'un. C'est un rêve. Nous dormirons ensemble. Le nombre de poèmes, de chansons, de machin, c'est dormir avec quelqu'un. C'est vrai que c'est dormir dans le même lit. Alors, évidemment, quand la passion est passée, au bout de quatre, cinq jours, il faut croire qu'à ce moment-là, il faut dormir. Mais c'est un truc de riche, ça. Qui peut quitter la chambre conjugale pour dormir où ? Dans le canapé, dans le salon. Dans le canapé, dans le salon. T'as un canapé dans le salon ? Moi, je dors dessus avec mon père, mais sinon... Je sais qu'il y a des gens qui en ont. Et vous, Stevie ? Ah, moi, je suis contre. Je pense qu'un mariage réussi, c'est quand tu ne vois pas la brosse à dents de l'autre. Être ensemble, s'amuser ensemble. C'est tellement choquant. Non, mais être ensemble, ouais. Mais après, tout partagez. Mais pas la brosse à dents dans le lit. Qu'est-ce que vous foutez la brosse à dents dans le lit ? Il sait quoi en faire, t'inquiète pas. L'intimité, je parle de l'intimité quand je parle de la brosse à dents. Trop d'intimité, j'aime pas, quoi. Ah oui, ouais. J'aime bien être avec mon partenaire dans un lit. J'aime bien le voir à poil, passer un super moment. Mais après, chacun dans son lit. Non, mais Stevie, quand même, de temps en temps, vous êtes bien de vous retrouver avec quelqu'un dans le lit. C'est rare que je dorme avec quelqu'un. Je fais l'amour dans un lit, ouais. En revanche, après... Oh, il nous fait rêver. Non, c'est pas ça. Mais je ne peux pas, après, ça me gêne. Et puis, quand je dors avec quelqu'un, je ne sais pas, les gens dégagent d'une chaleur. Et généralement, quand je ne suis pas tout seul, quand je suis avec quelqu'un dans mon lit, eh ben, on transcrit plus. Couché avec un mort. Mais non, parce qu'il y a un espèce de radiateur dans ton lit, et tu n'es pas bien, quoi, tu vois. Je me viens passer quand je suis... T'as purgé-le ! Paul Vermus, vous aimez bien vous dormir dans le même lit que quelqu'un ? Moi, j'aime bien dormir seul, hein. Ah, j'étais sûr. Vous n'avez pas le choix en même temps. Ça m'arrange bien. Mais vous n'en savez rien, alors. Oh, mais t'es un vieux gars, Paul ? Mais non, j'ai un lit qui fait au moins deux mètres de large, quand même. Ah oui, peu du monde ! Oui, 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 mais enfin, on n'affiche pas complet, hein. Ils auraient dû penser à ashleymadison.com. Quel est leur point commun ? C'est une affiche qu'on doit voir dans deux quartiers de Paris aujourd'hui. Ce sont les Américains qui s'installent chez nous avec ce site Internet de rencontres extra-conjugales. Et sur l'affiche, on y voit des hommes qui ont été infidèles, mais que des présidents. Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande. Quelle va être la réaction de l'Élysée, de Nicolas Sarkozy, ou même de Mme Chirac, qui réagit pour son mari. Hélas, aujourd'hui, lui, il ne réagit plus beaucoup. Mais surtout, deuxième question, d'où vient ce nom Ashley Madison ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi Ashley Madison ? C'est tout simplement, quand Biderman a créé ce site en 2002, à ce jour, il avait vendu 16 millions de membres dans 25 pays, il a tout simplement pensé aux prénoms les plus usuels dans les pays anglo-saxons. Alors, il a pensé à Ashley, et il a pensé à Madison, et c'est ainsi qu'il a créé sa marque qui fait fureur, paraît-il. Aux États-Unis, c'était avec qui, la publicité ? Aux États-Unis, il y a une information importante. La pub a été refusée lors de la finale du Super Bowl. Ah, il y avait une pub télé ? Oui, il y a eu une pub télé, mais qui a été refusée. Et j'imagine qu'on y voyait Bill Clinton. Absolument, voilà. Alors, il faut savoir que demain, par exemple, cette campagne va avoir le jour en Belgique, avec deux visuels, Clinton et le roi Albert. Alors, pour Clinton, pas de problème, mais si on s'attaque à la couronne, il y a crime de lèse-majesté. Le roi Albert II, sur l'affiche de Ashley Madison. Oui, dès demain en Belgique. Et en France, alors, les réactions ? Sur les quatre présidents qu'on voit sur l'affiche. À ce jour, il n'y a aucune réclamation. Ni Mazarine, ni Bernadette. François Hollande, il ne portera pas plainte, ça, c'est sûr. Mais je vous signale que pour la compagnie low-cost Ryanair, eh bien, Nicolas Sarkozy a porté plainte. Non seulement il a porté plainte, mais il a obtenu un euro de dommages et intérêts. C'est bien. Ça vaut le coup de payer un avocat. Quelle est réellement la rue la plus chère de Paris et la moins chère ? Puisqu'on a des informations contradictoires à quelques semaines d'intervalle. D'un côté, on nous dit que c'est la rue de Furstenberg. Là, ce matin, on nous dit que c'est le quai des Orfèvres. Alors ? Bon, alors déjà, première généralité, le sixième, le septième et le huitième proposent les prix les plus élevés au mètre carré. Sixième. Alors, si on fouille bien, on peut trouver encore plus cher que la rue Furstenberg. Il y a 21 812 euros. Waouh ! Oui, oui. J'ai trouvé rue de l'Abbaye dans le sixième, un appartement vendu 30 000 euros. Mais oui. 30 000 euros du mètre carré ? Du mètre carré. Oui, mais parce que c'est un bien d'exception. Ce n'est pas la rue la plus chère. Un bien d'exception. C'est vendu n'importe où. Ça se vend très cher. Non, pas n'importe où. Pas n'importe où, je vous signale que j'ai trouvé avenue Montaigne, un appartement à 28 000 euros le mètre carré. Idem pour la rue Bonaparte. Donc, on peut dire que la rue Furstenberg n'est pas au top, au top du huit parade des rues les plus chères. Alors, si vous voulez, les rues, les trois rues les plus demandées, c'est l'avenue Élysée-Reclus, la rue Guillemert et la place Dauphine. Oui, la rue Guillemert, on est bien d'accord. Alors là, on est dans le top. Maintenant, je vous propose d'aller dans le bas de gamme. Alors, le bas de gamme, c'est 18e, 19e, 20e. La rue Pujol, dans le 18e, c'est 3 900, 3 700 le mètre carré. La rue de la Grenade, c'est un peu plus de 4 000. Le boulevard Mortier, 4 500. Et la rue de la Marseillaise... Mortier, Grenade, ça fait un peu guère quand même. C'est quand même dingue le nom de ces rues. C'est horrible, j'ai toute ma famille qui habite sur ces rues-là. Si vous devez hériter, ce n'est pas pas BGF. Ça, je peux vous le dire. Et la rue de la Marseillaise, que pas une rue désagréable. Mais enfin bon, c'est un peu cradingue. Les immeubles sont dans un sale état. C'est 4 700 le mètre carré. Voilà où ils te parades. En tout cas, la rue de la Paix n'est pas la plus chère de Paris, comme le titrait le parisien. Mais donc, il faut changer le monopoli, alors. Oui, c'est ça. Absolument. Je vous signale que l'appartement de Signoret et Yves Montand, qui était une ancienne librairie, transformée en appart, et qu'ils ont gardé longtemps, qu'on appelait la roulotte. Il est resté longtemps désert. Il a été habité un temps par le cinéaste Chris Marker, qui est mort il y a quelques mois. Et qu'aujourd'hui, il est loué par des anonymes. Voilà. Il y a bien une double entrée. Écoutez, oui, il y a la vitrine du magasin qui est transformée en vitre. On est au rez-de-chaussée. Mais non, mais il y a bien une double entrée, Quai des Orfèvres et Place Dauphine. Oui, oui, absolument, Pierre. Voilà, c'est ce que je disais. Contre tout le monde. Donc, j'avais raison. Non, pas contre tout le monde. Moi, je n'étais pas tellement opposé. Je ne savais pas, je n'ai rien dit. Oh, la mauvaise foi. Et puis ça, Christine, elle la reconnaît. Ah oui. Johnny Hallyday au Kremlin. Alors, qu'est-ce qu'il va chanter ? Pour qui ? Est-ce que c'est un concert public, privé ? Oui, c'est public. C'est la première fois de sa carrière que Johnny se produit à Moscou. C'est le 27 octobre. Alors, je vous signale, c'est un vrai bon professionnel puisqu'il a été repéré les lieux en mai dernier. En vérité, il ne va pas se produire dans les salons lambrisés du Kremlin ni dans les grands bureaux. C'est tout ça, c'est n'importe quoi. Il va se produire dans ce qu'on appelle la salle du Grand Palais du Kremlin. En vérité, c'est un lieu qui n'a pas tellement bonne réputation puisque c'est l'ancien siège du Parti communiste où se tenaient tous les congrès depuis Lénine, Staline. Vous voyez, ça porte une histoire. Alors, il y a 2500 places. On ne sait pas encore combien. 2500 quand même, à mal. Vous vous souvenez ? Regardez les images en noir et blanc où on voit le Parti communiste. Ils sont nombreux. Vous ne vous souvenez pas de ça, Laurent ? Oui, oui, oui. Un congrès du Parti. Vous me demandiez, Mireille Mathieu, dans son emploi du temps, Mireille Mathieu, elle n'est pas à Moscou le 27 octobre. Il serait question que Mme Medvedev, la femme du Premier ministre russe, s'occupe de Laetitia pendant leur séjour de 36 heures à Moscou. Bon, d'autre part, ce qui est important à dire, c'est que sûrement qu'il ne chantera pas à allumer le feu. Ce n'est pas le moment. Là, on a un scoop. Il commence à faire froid quand même. Non, non, non. Ce n'est pas le moment. Vous savez qu'il y a une opposition qui est en train de se fomenter. En revanche, que je t'aime, il se fomenter. J'ai passé mes vacances à Fomentera, c'est drôlement bien. Est-ce qu'il va chanter en russe ? Il va dire quelques mots de bienvenue en russe, mais laissez les chœurs. Les chœurs chanteront en russe et lui sera derrière. Il sera derrière les chœurs ? Non, il sera où vous voulez. Et les gens, ils pourront se lever, Paul, ou pas ? Pardon ? Les gens pourront se lever et danser ? Il y a des images hallucinantes de Mylène Farmer qui chante en Russie. T'as choisi le hasard, le chanteur ? En l'occurrence, Mylène, elle a déjà fait des concerts là-bas. Et t'as les gens, t'as les gardes qui sont devant la scène et les gens n'ont pas le droit de se lever. C'est pas vrai. Ils n'ont pas le droit de se lever, ils ont juste le droit d'applaudir. Le seul qui ne peut pas se lever, c'est Johnny. Non, non, si la standing ovation est interdite, ce qui n'est pas complètement faux, d'après Stevie, en revanche, vous êtes autorisé à taper du pied très fort. Ça ressemble à une standing ovation. Voilà. D'autre part, il est question, Gasparov, le joueur d'échec, est assez fan de Johnny. Gasparov. Et il pourrait très bien être là le 27. En tous les cas, deux places lui ont été réservées. Je crois que Gasparov formante quelque chose. Bon résumé de Moustapha, notre invité d'honneur est arrivé. On se retrouve dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Heureux de vous retrouver dans cette loge. Vous nous entendez bien ? Je vous entends bien. Nous aussi, la voix est déformée, c'est parti. Vous êtes un homme ? Oui. Vous êtes fan de Johnny ? Oui. Est-ce que vous êtes allé le voir au Stade de France ? Non. Vous croyez en Dieu ? Non. Vous fumez ? Non. Est-ce que vous dormez seul dans votre lit ? Non. Chez vous, c'est plutôt néon ou chandelier ? Vous êtes plutôt cuir ou latex ? Ça, c'est une vraie question. Néon ou chandelier ? C'est ni l'un ni l'autre. C'est une lumière tout à fait normale. C'est plutôt set de table, on apprend encore. Deux sets de table. C'est que Stevie aime les pornos vintage. Vous aimez la nature ? Pas démesurément. Vous êtes un geek ? Pas démesurément. Mais vous êtes quand même un peu actif sur les réseaux sociaux ? Pas démesurément. Vous aimez bien le mot démesurément ? Pas démesurément. Il a rayé. Vous avez une barbe ? Non. Vous êtes mariée ? Oui. Ah, vous êtes contente ? Plutôt, oui. Vous avez des enfants ? Oui. Est-ce que votre femme est connue ? Non. Est-ce que vous avez des enfants connus ? Non. Est-ce que vous êtes connue ? Oui, bah oui. Pas démesurément. Si, si, il est connu. Est-ce que vous êtes parisien ? Presque. Presque, ça veut dire que vous n'êtes pas né à Paris ? Non. Est-ce qu'on connaît votre région d'origine ? Oui. Oui, on peut dire oui. Vous êtes né en France. Ça, c'est important. Vous êtes né en France. Vous avez fait l'armée, monsieur ? Non. En ce moment, vous vivez à Paris ? Non. Non plus, d'accord. Dans votre région. Vous vous déplacez comment ? En voiture. Ok. Vous n'avez pas un chauffeur ? Non. Oh, le ringard. Est-ce que vous avez des lingots d'or ? Pas beaucoup. Vous aimez les trampolines ? Ah, là, je... Non. Ah, ben voilà. Est-ce que vous lisez plus d'un livre par mois ? Non, c'est à peu près la moyenne. Vous allez beaucoup au cinéma ? Non. J'aime beaucoup ça, mais bon, voilà. L'emploi du temps est bien chargé, donc j'y vais quand je peux. Est-ce que vous exercez une profession artistique ? Oui. Ok, cool. Est-ce que vous vous produisez en public ? Oui. Est-ce que votre voix est très reconnaissable ? Oui. 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 Voici un premier indice. On parlait de votre voix. Voilà, justement, voilà un indice qui rappelle que votre voix a servi. C'est un Disney, je ne sais plus lequel. Bravo, c'est un Disney. Roxerouki ? Non, ce n'est pas Roxerouki. Robin des Bois. Non plus. On les fait tous, allez-y. Donc vous avez doublé un personnage de Disney au cinéma ? Oui. C'est un vieux Disney ou c'est récent ? Non, c'est assez récent, mais c'est un personnage qui a très peu de temps à l'écran. La princesse et la grenouille ? Non. C'est un personnage qu'on connaît déjà et qui fait un guest dans un Disney qu'on voit rapidement ? Non, ce personnage n'est pas très connu, non. C'est Ratatouille. Non plus. On me propose Daniel Lévy qui m'a fait cette proposition. Pourquoi Daniel Lévy ? Aladin. Il chantait la chanson d'Aladin. Ah, c'est pas dans Aladin ça. Je vais t'offrir un monde. On est loin. On est très loin de ça. Vous êtes breton ? Non. Corse ? Non. Il fait toutes les régions, on peut gagner 20 minutes. Vous êtes du sud-ouest, je le sens. Vous êtes du sud-ouest ? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous écoutez beaucoup la radio ? Ouais, pas mal, ouais. Pour votre job, c'est important ? Non. Il y a des trucs importants pour votre job ? Vous n'allez pas au cinéma ? Vous ne lisez pas beaucoup ? Vous regardez la télé ? Oui, un petit peu. Le soir ? C'est pas non plus le plus important pour mon job, mais... Vous êtes plutôt derrière les caméras ? Non. Non. Non, on a dit qu'il se présentait sur scène, notre invité. Voici un nouvel indice. Dansant, joue contre joue. Dansant, joue contre joue. Et pendant ces plaisirs démodés, réfléchissez à de nouvelles questions. On se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Dansant, joue contre joue. Dansant, joue contre joue. Viens noyer dans la queue, Voilà un indice de plus, plutôt intéressant. Vous avez fait danser... C'est l'emprise de Fred Astaire. Non. Chic to chic. Mais non. Vous avez fait danser avec les stars ? Non. Est-ce que vous avez déjà participé à un télé-crochet ou une émission de télé-réalité ? Non. Non, c'est pas le genre. Vous cautionnez ce genre d'émission ? Pourquoi pas. Ok. Vous l'auriez fait d'ailleurs ? Non, je pense pas. Ah, éventuellement. Non. Même pour beaucoup de blé ? On vous l'a proposé ou pas ? On vous a proposé danser avec les stars ? Non. Et ça le fait rire. Et vous comprendrez pourquoi ça le fait rire. Est-ce que vous avez déjà fait de la pub ? Non. Ah, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Bien évidemment que je l'ai. Bien sûr, Moustapha. Bah ouais. Attends, je le donne à Laurent. Ah, bah oui. Est-ce que vous aimez la chanson beaucoup ? Oui. Vous aimez chanter un peu ? Presque. C'est pas votre job, mais vous aimez beaucoup ça. Ouais. J'ai gagné, non ? Vous avez gagné, Christine. Bravo. Et vous aussi, Moustapha. Pour aider les gens, vous êtes mon sosie vocal, en quelque sorte. Ouais, exactement. Ah oui, d'accord. Pas vraiment, hein ? Presque. C'est votre inverse, votre opposé. Mon extrême opposé. Barry White ? Pas loin. Moustapha a trouvé. Kevin Razy a trouvé aussi. Et Christine, bravo, même chose. Pas vous, Michalak, non plus ? Non, non. Pierre Bénichoux ? Moi non plus. Stevie ? Perdu. Alors, 3 sur 6. Encore un petit effort avec cet indice. Le soleil, quand il peut, se lever sur ma ville. Éclair d'un rayon, timide les toits des maisons. Mais c'est le plus souvent, la grisaille du temps, qui donne des couleurs à ma cité de travailleur. Ah oui, c'était un bel indice, mais enfin, il faut connaître la chanson, évidemment. Un autre, un autre, un autre. Vous avez joué Inconnu à cette adresse ? Non. T'es tellement loin. Je cherchais un mec avec une grosse, grosse voix, donc je pensais à Gérard Darmon. Êtes-vous Gérard Darmon ? Non. Allez, je vous donne un autre indice. De l'ombre de la lumière, le calvée de nos écrères, je marche vers le soleil dans les couleurs de l'hiver. De l'ombre de la lumière, depuis le temps que j'espère. Non mais alors Stevie, il me met Calogero. Bah oui, c'est Calogero. Je ne sais pas, c'est le dernier indice. Enfin, quand l'invité est Calogero, je ne mets pas Calogero comme indice. Ouais, si, pour les derniers, des fois, quand on ne reconnaît pas sa voix. Bah là, je pensais que c'était vraiment ça. Ah bah oui, ça c'est sûr, c'est Calogero qui chante, mais ce n'est pas lui notre invité d'honneur. Vous êtes faute avec Calogero ? Oui, oui, on va aider un petit peu, on a fait un duo ensemble. Vous êtes chanteur ? Oh, presque. Presque chanteur. Vous êtes presque chanteur. Vous avez chanté avec lui au Resto du Coeur ? Non. Vous êtes métissé ? Non. Et les fantasmes qui reviennent. Allons-y, Christine, Moustapha, Kevin, vous allez nous dire que l'invité d'honneur, c'est... Grand Corps Malade ! Grand Corps Malade ! Grand Corps Malade est notre invité d'honneur. Il publie « Patients » aux éditions Don Quichotte. Et c'est vrai que... Danser avec les stars... Elle a mis les pieds dans le plat direct, Christine. Ça, c'est la gaffeuse, Christine. Oui, mais en même temps, c'était le meilleur indice. Mais oui, puisqu'il a fait dansons, joues contre joues. Non, c'est parce que j'avais fait un duo à Caznavour aussi, donc c'était ça l'indice. Moi, j'ai pensé à la danse. Et oui, dansons, joues contre joues, c'est parce que Charles D'Avour et son parrain, en quelque sorte, dans le métier. On peut dire ça. Oui, on peut dire ça. On va dire ça comme ça. Le tout premier indice, et puis après, on parlera évidemment de son livre « Patients ». Le premier indice, c'était ça. Alors, c'était pour le dessin animé « Toy Story ». Oui, « Toy Story 3 ». Je double le personnage de Rictus, une espèce de clown triste qui vient raconter une histoire. Mais voilà, ça ne dure pas longtemps. Mais c'est vrai que vous avez une voix faite pour doubler, contrairement à celle de Moustapha. Si, remarquez, vous pourriez doubler sur le périph. Ah si, il pourrait. Si, je pourrais faire des voix. Cid ! Cid. Dans l'âge de glace, il t'a dit, il parle comme ça. Comment je le prends, ça ? La région d'origine, alors ce n'était pas tout à fait une région, c'était la banlieue parisienne. C'était Saint-Denis, évidemment, qui est collée à la peau de notre ami Grand Corps Malade. Mais non, vous cherchiez la Corse, la Bretagne. Oui, mais attends. C'est pour ça que j'étais presque parisien. Ça ne s'appelle pas une région, ça. Mais je n'ai pas dit région, moi, madame. Ah oui. Je ne lui parlais pas poliment comme ça, le mec. Moi, j'ai rencontré les deux ensemble un jour. Moustapha et Grand Corps Malade. Oui, rue des Abès, tu te souviens ? Oui, on avait dit qu'on n'en parlait pas. Oui, c'était notre vie privée. C'est pas grave. Il était tout un groupe, on s'est bien marrés. Non, non, ils étaient tous les deux, ils se faisaient trouver absolument charmants. On était mignons. Ah oui, c'était adorable. On se tenait la main, je me rappelle. Pour la première fois, en tout cas, Grand Corps Malade se raconte. Raconte combien de mois, d'ailleurs, passés dans cette clinique ? Alors, le livre, c'est sur six mois. Après, j'ai fait d'autres centres de rééducation, mais le premier centre le plus dur, on va dire, le premier, là où j'ai découvert cet univers, ça a duré six mois. Oui, c'est ce que vous expliquez, d'ailleurs, à la fin. Vous dites, j'ai fait trois autres centres de rééducation par la suite, mais jamais je n'ai autant ressenti la violence de cette immersion dans le monde du handicap que lors de ces quelques mois. Jamais je n'ai retrouvé autant de malheur et autant d'envie de vivre réunis en un même lieu. Jamais je n'ai croisé autant de souffrance et d'énergie, autant d'aurore et d'humour. Et c'est tout ça que vous racontez dans ce livre. Je commence par la fin, mais parce que ça résume bien le livre. C'est à la fois un lieu dramatique où il y a des cas très lourds, il y a des tétraplégiques, des paraplégiques, des grands brûlés, des traumatisés crâniens. Et à la fois, il y a une vie incroyable là-dedans parce que justement, l'envie de vivre est plus forte que tout. Et il y a beaucoup d'humour. Moi, c'est un livre que j'ai voulu drôle. J'espère que j'ai réussi. Les premiers retours me le disent, que ça fait rire. Parce que déjà, c'est peut-être plus facile de parler de choses dramatiques par le biais de l'humour. Ça permet aussi de garder un peu de pudeur par-ci, par-là. Mais surtout parce que pendant ces six mois, j'ai beaucoup ri. Et même si c'était une période très dure, j'ai presque des bons souvenirs. Parce que voilà, j'avais 20 ans. Je me suis fait des potes de 20 ans en fauteuil roulant. Et du coup, sa chambre, sa vanne avec la petite dose de cynisme liée à notre handicap, sa chambre dure. Mais il y a une espèce d'auto-dérision qui est peut-être un instant de survie aussi. Et puis vous avez, excuse-moi, ils ont inventé la tétrabox quand même. Oui, la tétrabox. Ça, oui, effectivement, c'est grâce à l'ergothérapeute. Ça, ça m'a fait rire. Mon ergo s'appelle Chantal. Elle n'a qu'une trentaine d'années malgré son prénom. Chantal, c'est vraiment un vieux prénom ? Oui, je trouvais que ça ne l'est pas trop. Moi, je ne trouve pas. Je trouve Chantal. On connaît déjà une Chantal ? Ah oui ? Vous avez raison, je suis vieux moi aussi. Alors oui, elle vous apprend à confectionner une sorte de télécommande, une zapette. Non, mais l'ergo, en fait, c'est celle qui te fait la rééducation des membres supérieurs, des bras, des mains. Mais surtout, elle bricole tout ton entourage pour essayer de te rendre le plus autonome possible ou en tout cas le moins dépendant des autres. Alors, elle bricole ton fauteuil, elle bricole ton combiné de téléphone parce qu'à l'époque, je n'ai pas les doigts pour l'accrocher. Donc, elle a une espèce de petite manche pour glisser la main à l'intérieur, pour pouvoir téléphoner tout seul. Et on parle de petits gestes d'autonomie. Justement, la zapette, la télécommande, c'est important parce qu'à cet âge-là, on a 20 ans. Les aides-soignants, le matin, ils mettent les clips d'M6 parce que voilà, on regarde. Sauf qu'après les clips d'M6, il y a M6 boutique. Et nous, on ne peut pas zapper parce que l'aide-soignant est parti. Nous, on n'a pas nos doigts pour zapper. Du coup, pendant six mois, j'ai vu Paul et Valérie vendre des ceintures qui font les abdos, des couteaux japonais. Et du coup, voilà, c'est plein de petits détails dans le livre comme ça. Pouvoir zapper, c'est un grand pas vers l'autonomie, vous l'écrivez. Voilà, mais ce livre-là, c'est plein de petits détails qu'on ne peut pas imaginer quand on ne connaît pas ce milieu-là. Je vous ai entendu pas plus tard que ce matin dire une chose formidable. Tout le monde pense que le plus terrible, c'est de se dire je ne peux pas marcher. Eh bien non, ça passe au second plan parce que c'est les petits gestes qui manquent le plus. C'est le geste qu'on ne peut pas faire pour se laver. C'est le geste qu'on ne peut pas faire pour se laver, qu'on ne peut pas faire pour se laver. Moi, j'ai des potes qui, assez vite, ont compris qu'ils ne remarcheraient pas. Et ils me le disaient clairement, ils disaient moi maintenant marcher, je m'en fous, c'est bon, j'ai fait le deuil, j'ai accepté. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir me laver tout seul, aller aux toilettes tout seul. Et finalement, marcher, c'est presque un luxe. Mais vous, parce que si je comprends bien, vous vous avez dit que vous aviez été tétraplégique. Alors moi, j'ai toujours entendu que les tétraplégiques ne pouvaient plus jamais se servir de leurs membres supérieurs. Tétraplégique, c'est paralysé des quatre membres. Et alors comment, pourquoi vous, vous pouvez bouger, vous pouvez, vous voulez bouger vos membres supérieurs. Et je marche, donc oui, les jambes aussi. C'est incroyable. J'ai eu beaucoup de chance, il y a plein de facteurs qu'on ne peut pas maîtriser. Oui, j'ai récupéré et c'est vrai que... Mais on a dit à votre maman, il ne marchera plus, il ne bougera plus rien. Après, ça doit être des statistiques. C'est vrai que le pronostic de départ était catastrophique, mais parce que c'est vrai que c'est assez rare. Ce que vous écrivez aussi, à propos de l'âge, vous disiez que vous aviez 20 ans à ce moment-là. Vous écrivez, je suis surpris par le nombre de gars qui ont le même âge que moi. Rien qu'à notre étage, on est 7 ou 8 à avoir une vingtaine d'années. C'est notre génération qui est la plus représentée dans notre service et de loin. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Est-ce que 20 ans est réellement le temps de l'insouciance où les garçons n'évaluent pas les risques, où ils se croient invincibles et s'exposent trop facilement à des situations donnant lieu à des accidents dramatiques ? Vous avez la réponse ? Non, pas plus qu'avant. Mais ouais, 20 ans, ce que je dis, c'est un peu... Vous ne croyez pas que c'est les âges de deux roues, beaucoup ? Oui, il y a ça aussi, mais ça correspond à ça. On est un peu insouciants. La 20 ans, c'est un peu l'âme d'un enfant dans un corps d'adulte. Alors voilà, on prend des risques, on ne réalise pas trop. Qu'est-ce que vous avez fait ? Pas pour tout le monde, dit. Il y en a qui ont un corps d'enfant dans un corps d'enfant. C'est ça, exactement. Ça s'appelle « Patients », le double sens est compréhensible dans ce titre. C'est signé « Grand corps malade », c'est aux éditions Don Quichotte. On en reparle, il reste avec nous jusqu'à 18h. « Grand corps malade » est notre invité d'honneur. Il publie « Patients », les six mois qu'il a passés dans cette clinique, avec ses potes de clinique, ses potes handicapés eux aussi. Par exemple, Steve et Toussaint, vous disiez « accident de deux roues », Pierre, il y en a un, c'était un accident de scooter, l'autre s'est endormi au volant de sa voiture. Et ce sont vos deux meilleurs potes pendant cette période ? Oui, il y a Steve Toussaint et Farid qui arrivent un peu plus tard dans le livre. Heureusement, les aspects humains reprennent leurs droits. Heureusement qu'ils sont là. Et du coup, un pote de galère, un pote un peu dans la même merde que moi. Et du coup, il y a des rapports assez forts qui se créent. Et dans le tas, c'est vrai qu'il y a eu un ou deux potes très forts, très importants, qui ont compté, certains que je vois toujours. Alors, vous racontez aussi votre kiné. Et ça, c'est une question que je me suis posée parce que vous ne l'écrivez pas. Le kiné, qui s'appelle François, qui vous fait faire vos premières séances de piscine. Or, on sait, c'est dans une piscine que vous avez eu votre accident. Est-ce que quand vous retournez, même aujourd'hui, dans une piscine, ou quand il vous a ramené dans une piscine, il y a eu une appréhension ? Non, pas du tout. Peu importe. Non, non, c'était pas un problème. Ça n'a pas été un problème du tout. Pas de traumatisme. Et le départ, je trouve ça émouvant, le départ de la clinique. Parce que vous savez que vous ne reverrez quasiment jamais personne. Il y en a deux que vous avez revues. Oui, c'est ça. Oui, et puis quand on part, on ne se ment pas. On ne se dit pas à bientôt et tout. On sait que chacun a sa vie. Chacun va essayer de survivre à sa façon. Il se trouve que moi, en plus, j'ai presque, je le dis dans le livre, presque une culpabilité parce que je suis un des seuls qui me remet debout vers la fin de ce centre-là. Moi, j'ai des béquilles. Les béquilles, c'est l'étape ultime. Et moi, dans ma chambre, il y a un mec blessé par balle, qui a une flébite, qui a des escarques, qui ne marchent pas du tout. Et moi, je suis en pleine progression. Donc, il y a un rapport bizarre qui se crée. Je ne lui montre pas que j'ai des béquilles. Je ne les ramène jamais dans la chambre. Voilà, donc il y a... C'est joli. Et l'escarre, ça, vous dites, c'est vraiment le truc auquel tout le monde passe. Oui, l'escarre, c'est le mot que personne ne connaît si tu n'es pas allé. C'est aux fesses ? C'est n'importe où, aux fesses, sur l'état. On dit souvent que tu as des escarres au cul à force d'être assis sur ta chambre. Souvent, c'est là. L'escarre, c'est la peau qui pourrit à force d'être toujours en contact avec le lit ou le fauteuil. Et quand tu ne peux pas du tout, du tout bouger, du coup, la peau se sclérose. Et après, si tu as un escarre aux fesses, comme tu dis, tu es obligé de passer limite une semaine sur le ventre. Donc, ça rend fou. Pendant une semaine, tu n'as pas le droit de t'asseoir. Toute la technologie, justement, des lits d'hôpitaux, c'est pour éviter les escarres. Il y a des trucs, il y a des machines dedans. Mais ça ne suffit pas encore. Est-ce que vous parlez ? Je trouve formidablement émouvant ce que vous dites. C'est-à-dire que les béquilles, c'est le luxe absolu. Quand on a des béquilles, nous, qui sommes valides, quelqu'un qui a des béquilles, on dit « Oh merde, le pauvre ! » Et chez vous, parmi les handicapés, on dit « Il a des béquilles, c'est donc, il marche presque. » C'est fou, ça. Est-ce que vous parlez beaucoup de cul entre vous ? Est-ce que ce n'est pas le plus gros traumatisme pour les vrais paraplégiques ? Peut-être un peu après, là, quand tous ceux qui sont dans le centre… Deux choses intimes, mais pas de sexe. C'est intéressant. Oui, mais ça vient sûrement après. Là, ça vient de nous arriver. Le sexe, là, on est vraiment dans le luxe du luxe. On n'arrive pas à les pousser tout seuls. Donc, on n'en parle pas tout de suite. Par contre, on parle quand même de l'avenir, notamment quand on a 20 piges, on parle des enfants. Et là, entre ceux qui disent « Moi, j'en veux pas, parce que de toute façon, je ne peux pas supporter qu'à deux ans, il soit plus mobile que moi et je ne pourrai pas m'occuper de lui. » Ceux qui disent « T'es fou, c'est la dernière belle chose qui nous reste. » Il y a quelques dialogues entre nous, à ce moment-là, sur l'avenir. Justement, parmi les seuls moments où on arrête un peu de se chambrer, où on parle un peu de l'avenir sincèrement, il y a eu quelques discussions assez fortes. Un truc qui énerve Pierre aussi, et ça, ça m'a amusé que vous l'écriviez vous aussi, c'est les infirmières ou les aides-soignantes qui s'adressent à vous, à la troisième personne. Alors, il a bien dormi. Ah mon Dieu ! Ça, c'est vrai que c'est tout le temps partout. Oui, non, ce n'est pas une légende. Voilà, l'aide-soignant qui… Alors, il a bien dormi, il veut quoi ? Il prend un petit déjeuner ? Bah ouais, mais il en a marre que tu lui parles comme ça. Et après, il y a aussi le mythe de l'infirmière. D'une manière générale, je pense que je ne tacle pas trop le personnel soignant parce que je leur dois tout. Ils m'ont aussi occupé de moi pendant un an. Mais quand même, au passage, le mythe de l'infirmière, de la belle infirmière cheveux au vent, dans sa blouse cintrée, sur ses talons hauts, on en revient vite. C'est plutôt la petite Josie dans son bas de kimono jaunâtre. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses qui s'effondrent. Ça s'appelle « Patient ». Effectivement, c'est à la fois instructif, intéressant, émouvant, ça va de soi, mais aussi amusant. « Patient » aux éditions Don Quichotte. Et c'est signé « Grand corps malade ». Merci d'être venu nous en parler. À demain, 15h30. À vous, Nicolas Poincaré. Bonsoir. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...